Gloire à l'Éternel Notre-Dieu Notre-Père Gloire à l'Éternel Notre-Dieu Notre-Père Bienvenue à tous, bienvenue à l'École des Yeshoah pour cette 36e paracha qui s'appelle B.A.A. L'O.T.E.R.A. Quand tu feras monter. Quand tu feras monter quoi ? Quand tu feras monter les lampes pour glorifier l'Éternel Notre-Dieu Notre-Père Nous voici donc à la 36e paracha regardons un petit peu dans le calendrier là où nous en sommes Mais avant, remettons tout cela au Seigneur Père très saint, nous te rendons grâce dans le précis nom de Yeshoah Merci Seigneur, parce que la Pentecôte est passée maintenant Seigneur Oui, nous voulons te servir, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance afin de te glorifier Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé Aide-nous mon Dieu, Père, à te faire plaisir au travers de Christ Yeshoah, ton Fils bien-aimé à la gloire de ton Saint-Long car nous voulons être un même cœur une même âme, un même esprit afin de te servir là où tu le veux comme tu le veux Merci Seigneur d'ouvrir les yeux les oreilles de nos cœurs Oui Seigneur, à la gloire de ton Saint-Long que nous puissions mieux discerner ta volonté et faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Aide-nous mon Dieu, Père, à te faire plaisir Nous voici Seigneur, corps, âme et esprit devant toi Parle Seigneur, ton serviteur, ta servante Écoute, Alléluia, Amen Bienvenue donc dans ce calendrier en fait ici dans ce programme de formation Ok, ici donc nous sommes dans le calendrier en fait juif messianique des Jubilés Donc je vous le rappelle qui s'étale du 25 mars 2020 au 23 mars 2021 comme vous le voyez en fait ici Ok On va aller tout de suite vers la page 30 de ce calendrier Donc page 30 30 pourquoi ? 30 c'est effectivement comme vous le voyez ici le troisième mois Nous sommes dans le troisième mois C'est l'année spirituelle qui commence avec la Pâque et c'est en fin de compte selon Dieu c'est là que commence la, comment dire, l'année spirituelle de l'éternel notre Dieu Comme vous le voyez en fait ici dans ce calendrier ici sur la gauche Ok, deuxième livre, vous voyez Shavuot Shavuot est donc passé C'était donc le 31 mai Ok, c'est-à-dire le huitième jour du troisième mois Ok Nous sommes en fait aujourd'hui en fait ici donc on va l'agrandir au troisième Shabbat Je compte en fait à droite premier, deuxième, troisième Shabbat Troisième Shabbat, c'est effectivement Béalotera Quand tu feras monter Je vous l'agrandis pour que vous puissiez mieux le voir Le voici 36e Shabbat 36e paracha, pardon Troisième Shabbat du troisième mois Donc là on va commencer à travailler en fait pour le Seigneur sérieusement Béalotera Quand tu feras monter La paracha, c'est Bamidbar Ok, plutôt Pémidbar Nombre 8, 1 À nombre 12, 16 Donc vous voyez, presque quatre chapitres Trois chapitres et demi Donc c'est une paracha assez longue Mais elle est très intéressante Bien sûr, comme toutes les paracha La Haftara Ou les Haftarots On devrait dire Au pluriel Zacharie chapitre 2 10 à Zacharie 4, 7 Mais nous lirons Zacharie 2 Zacharie 3 Et Zacharie 4 Parce qu'on est dans des temps prophétiques Et c'est important de s'imprégner En fait de la parole de Dieu De ce que l'Éternel veut nous montrer Psaume 37 Donc ça, ce sont des Haftarots karaïtes Pour les psaumes Psaume 37 Psaume 67 Comme nous avons expliqué Dans en fait l'introduction La différence entre les Haftarots rabbiniques Et les Haftarots karaïtes La Brite Radacha L'alliance renouvelée Ok, c'est Marc Ou l'alliance nouvelle Je préfère dire C'est Marc chapitre 4 Verset 21 21 à 34 Très bien Donc verset 21 à 34 Nous verrons bien sûr La correspondance entre la Torah Et en fait l'Évangile Oui bien sûr Plutôt la bonne nouvelle La bonne nouvelle de Marcos En fait ici Quel est le passage qui concerne cette paracha ? Eh bien, nous allons plus avant Ne traînons plus Allons effectivement Donc dans notre paracha Paracha, la voici Donc c'est Nombre 8 Donc c'est Bémidbar Bon, on peut dire Bémidbar aussi Mais dans le texte En fait c'est plutôt Bémidbar 36e paracha Béhalotéra Donc on le voit en fait ici Ok On va lire le premier passage Arrangement des lampes Et du chandelier L'Éternel parla à Moshé et dit Parle à Aaron Et tu lui diras Vous pouvez suivre dans vos propres Bibles Ok Donc c'est comme vous le voulez Ou vous pouvez suivre en fait à l'écran C'est comme cela vous arrange Ici nous avons effectivement Ok Vérifié un certain nombre de mots Un certain nombre de versets De manière à coller au plus En fait au texte hébreu Ok Car la référence c'est toujours l'hébreu Toujours l'hébreu Toujours l'hébreu Oui bien sûr Ce que l'Éternel notre Dieu nous dit Parle donc à Aaron Verset 2 Verset 2 Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshé Le chandelier était battu d'or Était d'or battu Jusqu'à son pied Jusqu'à ses fleurs Il était d'or battu Moshé avait fait le chandelier D'après le modèle Que l'Éternel lui avait montré Bien sûr Donc il y a un chandelier céleste Qui est la représentation En fin de compte De quelque chose de De spirituel D'extrêmement spirituel Bien évidemment Donc l'objet sur la terre Mais l'image En fait le modèle De ce qui existait Ok Tout simplement Pour nous expliquer Un certain nombre de choses Ok Et nous faire comprendre En fait les choses Bien évidemment Donc ces chandeliers N'ont rien à voir Avec le religieux En fait quelque part On peut en faire Des objets religieux Ou même des objets occultes Mais en réalité En fait ici Ce qui est important C'est de comprendre Le chandelier Qui est en fait Selon le modèle Que l'Éternel A montré Sur la montagne Bien sûr A Moshe Parle à Aaron Et tu lui diras Lorsque tu feras monter Les lampes Verset 2 Lorsque tu feras monter C'est le titre Effectivement De la paracha Béalotéra Tu feras monter C'est à dire En fait ici Tu les feras s'exprimer Etc Tu les feras Produire une belle lumière Sur le chandelier Chandelier Vous en avez un exemple Sur la droite Les sept lampes Donc il y avait Sept lampes Ici Donc c'est pour ça Qu'on appelle le chandelier Aussi un porte-lampes Bien sûr Ok Donc sept lampes Ces sept lampes Devront éclairer Ici littéralement Pour être proche de l'hébreu C'est vers le devant Ok De la face du chandelier Donc ces lampes là Ne devaient pas éclairer En fait n'importe où Mais sur le devant Pourquoi ? Parce qu'en face du chandelier Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait le peuple de Dieu Les douze tribus La table des peintres Proposition Donc cela veut dire que En fait ici Les lampes Elles devaient éclairer Dans un sens bien particulier En fait ici Évidemment Comme on le voit en fait Sur le graphique En fait ici à côté C'est une que j'ai en fait sélectionnée Pour vous donner un exemple Un exemple de certaines représentations Qui sont assez intéressantes Donc là effectivement On voit que la flamme Le réservoir d'huile Tout en haut De chaque branche Est orienté Orienté en fait Vers le devant Pour que la flamme Sortant en fait Du petit appendice Extérieur en fait ici Et bien puisse sortir par là Vers en fait L'extérieur En fait ici Donc ici Ces lampes C'était effectivement Très intéressant Ok Dans certaines représentations Mais elles sont plutôt rares Ces en fait Réservoirs Au lieu d'être tournés Comme ceci Vous voyez on a l'impression Qu'ils sont tournés vers En fait l'extérieur En fait ici Dû par rapport A la colonne centrale En fait Et bien certaines représentations Mais très rares Ce sont des réservoirs Qui sont tournés Plutôt vers En fait ici Ok Légèrement vers le centre Déjà D'une part Pourquoi ? Parce qu'en fait ici La colonne centrale De ce chandelier C'est la symbolique En fait de Christ Il y a choix De Christ bien sûr Qui est notre Seigneur Notre Sauveur Et qui est la lumière En fait du monde Donc les autres lumières Sont branchées Sur la lumière principale Afin de pouvoir Éclairer en fait ici Le monde Et éclairer le monde Normalement Dans la même direction C'est-à-dire sur le devant Pour en fait marcher Comme Christ en fait marche Afin de se constituer Un peuple Pour l'éternel Donc il y a bien en fait Une signification spirituelle Bon je ne m'étends pas Sur en fait ici Les fleurs Sur les etc Ok Ce n'est pas l'objet En fait ici De cette paracha Sur en fait Les amandes Etc Les calices Tout cela a une signification Spirituelle Oui bien sûr Ce n'est pas pour rien Que c'est là Tout ce chandelier Était en fin de compte Fait d'or battu C'est-à-dire qu'on prenait Un bloc d'or Et en fait On le martelait 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 Selon une certaine technique De manière en fin de compte A vraiment pouvoir Produire un chandelier D'un seul tenant Il n'y avait pas de soudure Pas de vis Pas de clous Rien du tout En fait ici C'était en fait simplement Martelé Ok C'était de l'or battu C'était en fait un prodige Comment on pouvait faire ça Même aujourd'hui En fait Même les scientifiques Ok Ou les gens qui sont spécialisés Ouvriers, techniciens Etc Et autres Ingénieurs Ne savent pas En fait Comment ça pouvait se faire Il fallait justement Le génie de Dieu Le génie du Saint-Esprit Bien évidemment On ne devrait pas dire génie Pardon En fait l'inspiration Du Saint-Esprit Afin en fait D'avoir l'intelligence De fabriquer Ces choses-là Bien évidemment Tout était en rapport Tout est fait Pour être en rapport En fait avec Dieu De manière à être attaché à Dieu Et rester en fait attaché à Dieu Ce genre de lit donc Avait des lampes Des lampes Qui devaient éclairer Éclairer dans un sens Bien particulier Pour éclairer le peuple Éclairer le monde Aujourd'hui c'est la même chose C'est la même signification C'est-à-dire que nous devons être Justement Bien ancrés dans les Écritures Afin d'éclairer En fait dans le même sens Dans un même sens Et non pas en fin de compte Éclairer dans différents sens Différentes interprétations Toutes les interprétations Différentes Ça se trouve dans le parvis Ici Nous sommes dans le lieu saint Où les essentiels Ne sont que d'or Donc il n'y a pas d'interprétation On écoute la parole Et en fait On la met en pratique Avec simplicité De cœur Bien évidemment Avec l'intelligence Du Saint-Esprit Qui va révéler Les tenants Et les aboutissants Ce qu'il nous faut connaître Voilà donc un exemple Continuons Consécration des Lévites L'Éternel parla à Moshé Et dit Prends les Lévi'im C'est-à-dire les Lévites Du milieu des fils d'Israël Et purifie-les Ok Donc là Effectivement Ils devaient être purifiés Comment Voici comment tu les purifieras Fais sur eux Une aspersion d'eau Pour le péché D'accord Le péché je vous rappelle Ça veut dire en fait Manquer le but Or jusqu'à maintenant Ils ont toujours manqué le but Mais Dieu veut se servir d'eux Pour qu'ils ne ratent pas la cible C'est ça que veut dire péché Péché ça veut dire rater la cible Manquer la cible Ne pas accomplir la volonté de Dieu Et c'est là Qui est très important Il faut que nous ayons Une disposition de cœur Qui soit telle Que nous voulions Faire la volonté de Dieu Lui être agréable Au travers de Christ Qu'ils fassent passer Le rasoir Sur tout leur corps Qu'ils lavent leurs vêtements Et qu'ils se purifient Ils prendront ensuite Un jeune taureau Issu du gros bétail Avec l'offrande ordinaire De fleurs de farine Pétri à l'huile Tu prendras Un deuxième jeune taureau Issu du gros bétail En sacrifice Pour le péché Tu feras approcher Les Livines Devant la tente Du rendez-vous Et tu convoqueras Toute l'assemblée Des témoins Des fils d'Israël Ici en fait On dit Donc tente du rendez-vous Et devant En fin de compte Qu'on moquera Toute l'assemblée Des témoins L'assemblée En fait ici C'est A-Eda Comme on l'a déjà vu Mais c'est plutôt En fin de compte Assemblée de témoins C'est pas une assemblée C'est pas Ka'al Ok C'est en fait aussi Assemblée de témoins A-Eda Des fils d'Israël Parce qu'ils doivent être Des témoins Des témoins de la lumière Comme aujourd'hui Et bien nous devons être En fait des témoins Des témoins En fin de compte Vraiment ancrés Sur la Torah Les prophètes Et les psaumes A la lumière de Yeshua Afin de glorifier Son nom Ça n'a pas changé C'est le même principe En fait ici Verset 10 Tu feras approcher Les Lévi-Him Devant l'Éternel Et les fils d'Israël Poseront leurs mains Sur les Lévi-Him Aaron fera tourner De côté et d'autre Les Lévi-Him Devant l'Éternel Comme une offrande agitée De côté et d'autre De la part des fils d'Israël Et ils seront consacrés Au service de l'Éternel Ainsi Ils le faisaient se déplacer Ils prenaient les Lévi-Him Et puis ils les faisaient se déplacer En fait ici À droite et à gauche Ok ici De manière à être Comme s'ils étaient offerts En fait à l'Éternel C'est une symbolique Oui bien sûr Ok Ça n'a rien de religieux C'est une question d'offrande En fait à l'Éternel De consécration En fait à l'Éternel Aujourd'hui on n'a pas besoin De faire ça comme ça Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on faisait quelque chose Pour se consacrer à l'Éternel Aujourd'hui C'est au travers de Christ C'est l'attitude de cœur Est-ce que je veux me consacrer Est-ce que je veux me consacrer en fait à l'Éternel Pleinement ou pas pleinement ? Ok Ça c'est un choix Et ça c'est le choix de chacun Ok Tout simplement Verset 14 Tu sépareras les Léviïm du milieu des fils d'Israël Une seule âme Car tout premier des fils d'Israël m'appartient Tant des descendants d'Adam Donc ils précisent bien Depuis l'Égypte c'était comme ça Depuis le temps des descendants d'Adam Et du bétail Bétail en fait ici Le jour où je les ai frappés Où j'ai frappé tous les premiers-nés Dans le pays de Mitzrayim Je me les ai suie consacrés Pourquoi ceci ? On se souvient Tout simplement parce que Dans les époques en fait anciennes Le premier-né était souvent Très souvent Tout le temps même On peut dire Consacré à une idole Ou à une autre Etc Premier-né en fait Bon des descendants d'Adam Premier-né du bétail Était consacré à telle idole Ou telle autre idole Dieu dit non Ça c'est terminé Tous les premiers-nés en fait M'appartiennent Pourquoi ? Parce que c'est Dieu Qui tisse dans le ventre de la mère Ou de la femelle En fait ici L'être vivant qui doit sortir Oui bien sûr Donc ça appartient à l'éternel C'est l'éternel Qui ouvre la matrice En réalité Ici pour donner la vie Ok Et il est le dieu de la vie C'est toujours en fait ici Quelque chose de fondamental Qu'il faut en fin de compte Se rappeler Et je l'ai pris Et j'ai pris les lévi A la place de tous les premiers-nés Donc il y avait une correspondance Pour que tout le peuple Puisse appartenir à Dieu Et bien il y avait des lévi Qui les représentaient Ok Et effectivement Ça permettait effectivement D'avoir des hommes Qui soient consacrés en fait à Dieu Parce que le service sacerdotal Avant c'était les premiers-nés Qui le faisaient Mais les premiers-nés Ils n'ont pas toujours fait Ce qu'il fallait devant Dieu Comme il convenait Donc Dieu se consacre La tribu de Lévi A la montagne du Sinai Oui bien sûr Parce que En fin de compte Ils ont choisi de suivre Moshé Oui bien sûr Ok Donc là il y a une consécration Qui se fait Bien évidemment Aujourd'hui c'est pareil Il y a des lévites Qui sont vraiment issus Des lévites des tribus Mais il y a aussi Des hommes et des femmes Qui viennent des nations Et qui sont en fait aussi Des hommes et des femmes Consacrés Mais dès lors Qu'ils viennent En fait ici Sur les racines hébraïques De la foi Dès lors En fait je dirais précisément Qu'ils disent Comme Ruth L'a dit Ton peuple Est mon peuple Ton Dieu Est mon Dieu Dans ce cas là Oui Ils sont adoptés Pleinement Évidemment J'ai donné les Lévi Mentirment à Aaron Et à ses fils Du milieu des fils d'Israël Pour qu'ils fassent Le service des fils D'Israël Dans l'attente Du rendez-vous Pour qu'ils fassent L'expiation Pour les fils d'Israël Et pour les fils Pour les fils d'Israël Et pour que les fils d'Israël Ne soient frappés D'aucune plaie En s'approchant De la sainteté La sainteté de Dieu C'est un feu dévorant Bien sûr C'est quelque chose De très important Et on ne s'approche pas De Dieu N'importe comment Donc aujourd'hui En fait ici Depuis 2000 ans déjà On peut s'approcher De l'éternel Dieu Dans le secret De sa chambre Oui bien sûr Pourquoi ? Et bien parce que Le voile est déchiré Mais il faut se couvrir Du sang pressé de l'agneau Invoquer les mérites De l'agneau Et comprendre que le Christ Le Christ hébreu Je dis bien En fait ici Est venu pour accomplir Les écritures C'est-à-dire les réaliser Pleinement En fait de manière A ce que chacun de nous Nous puissions être Vraiment des lumières En fait comme Dieu Le veut Comme Dieu Le veut remplir De la Torah Pleine de grâce Et de vérité A la gloire De ton salon Et mot dans les émerges On va dire des nazoriens C'est-à-dire des consacrés Consacrants Très important Il faut avoir Cet état d'esprit Cette disponibilité De cœur Que de vouloir Être un nazorien C'est-à-dire Un consacré Consacrant C'est-à-dire Quelqu'un Qui accepte Que Dieu écrive Par la puissance De son Saint-Esprit Sa Torah Dans chacun De nos cœurs Avec grâce Et vérité Comme c'est écrit Dans Jérémie Chapitre 31 31 à 34 Là on parle Bien sûr En fin de compte Des lampes Des lampes De l'éternel Bien évidemment Au travers de Christ Si eshoah Donc c'est une paracha Très importante On commence à construire Et à faire Et à fabriquer En fait ici Des hommes Qui sont comme des lampes En fait ici Enfin fabriquer Ce n'est pas vraiment le terme Mais à former Et éduquer De manière à ce qu'ils soient Vraiment en fin de compte Des lampes pour Dieu Partout A droite et à gauche Ok dans le monde Et cela va se faire Oui bien sûr En dépit des fausses théologies En dépit de théologie De remplacement En dépit de toutes les interprétations Qui peuvent exister Dans le parvis Ici en fait On est dans le lieu saint Ok On parle en fin de compte Ici Du chandelier Chandelier d'or Je le rappelle On n'est pas dans Des ustensiles d'air Ce sont des ustensiles d'or Donc pas de De corruption D'accord Très bien On continue En fait ici Autre En fait Visualisation du chandelier En fait ici C'est une autre Représentation En fait ici Que l'on voit Bon Intéressante en fait aussi Ok On pourra en fin de compte L'étudier plus avant Lorsque ce sera Le moment Ici Je vous le montre Un peu en grand Pour que vous puissiez L'avoir En fait ici Sur l'écran Ok Continuons Verset 20 En fait ici Moshe a rendu Toute l'assemblée Des témoins Donc l'assemblée Des témoins Vous le voyez En fait ici C'est Aïda Vous le voyez En fait en bas Aïda Ok Aïda ça veut dire En fin de compte Témoins Témoins Ok Donc Aïda C'est l'assemblée Des témoins Des témoins Des fils d'Israël Ok En hébreu Adat-Benej Israël Fire à l'égard Des Léviïmes Tout ce que l'Éternel Avait ordonné à Moshe Touchant les Léviïmes Ainsi Fire à leur égard Les fils d'Israël Les Léviïmes Se purifièrent Et lavèrent leurs vêtements Les Aarons Les fit tourner De côté Et d'autre Vous voyez donc Tourner de côté Et d'autre Comme une offrande Devant l'Éternel Et il fit l'expiation Pour eux Afin de les purifier Oui bien sûr Après cela Les Léviïmes Vinrent faire Leur service Dans la tente Du rendez-vous En présence De Haron Et de ses fils Selon ce que l'Éternel Avait ordonné à Moshe Touchant les Léviïmes Ainsi Fut-il fait A leur égard On parle là En fin de compte ici D'obéissance Et de soumission Chacun une fonction Ok Afin que le camp De l'Éternel Puisse être constitué Et que l'Éternel Puisse être au milieu De son camp Aujourd'hui C'est la même chose Quelque part Dieu est en train De préparer A droite et à gauche Des hommes et des femmes Afin qu'il constitue Un camp En fait ici Pour lui Ok A la gloire De son saint nom Ok En dépit de ce qui se passe En fait dans le monde Oui bien évidemment Et des interprétations Religieuses Donc vous voyez Il y a du travail Mais rien n'est impossible En fait à Dieu Bien évidemment En tout cas Le camp de Dieu Ici Tout le camp de Dieu Quand on voit Les douze tribus Qui sont autour En fin de compte De la tente En fait de Comment dire La tente du rendez-vous Et bien on voit Que tous en fait Ont une place Bien précise Un rôle bien précis Un des caractères Bien précis Bien évidemment Ok Et en fait Ils sont placés Vraiment A tel endroit Tel endroit Ou tel endroit Dans le camp C'est très important Dans le camp de l'éternel Ok Et bien ça va être Aussi quelque chose D'extraordinaire Dieu va préparer Des hommes et des femmes A droite Et à gauche Comment ça va se faire Ah je ne sais pas Ok Mais en tout cas Une chose est sûre Dieu est en train De préparer son camp Sur la terre Parce qu'il veut être La volonté de Dieu Depuis le jardin d'Éden C'est d'être avec sa créature Avec ses créatures Ok Ça c'est donc très important L'histoire du temple En fait ici La description du camp En fait ici C'est donc très important Parce que ça permet De montrer En fin de compte Comment est Dieu Qui est Dieu Et en fin de compte Comment nous Nous devons être Pour être proche de lui Chacun sa fonction Dans un ordre bien précis Verset 23 Ici L'éternel parla à Moshe Et dit Voici ce qui concerne Les Lévites Depuis l'âge de 25 ans Et au-dessus Tout Lévite Entrera au service De la tente Du rendez-vous Pour y exercer Une fonction Pour y exercer Une fonction Effectivement Effectivement ici Nous voyons très bien Et il y avait Cinq ans de formation Afin de vraiment Rentrer en fait En fonction Si je puis dire Dans en fait ici Comment dire Autour de la tente Ok Tout simplement Du tabernacle Cinq ans de formation Les Lévites De l'âge de 25 ans A 30 ans Et à 30 ans Il prenait ses fonctions Il avait son rôle Il avait été formé Ok Donc on ne met pas En fait ici En responsabilité En fait ici Quelqu'un Qui n'a pas été formé Et qui n'a pas été bien formé Bien évidemment C'est ça qui est extrêmement important Car si la personne Qui en fait Est mise en autorité Quelque part N'est pas formée Comme Dieu le veut En fait Quel est l'enseignement Qu'elle va donner Et en fin de compte Comment va-t-elle Exercer en fait ici Son rôle Si elle n'est pas bien ancrée Sur effectivement La Torah Les prophètes Et les psaumes Je rappelle Que Yeshua Dès lors qu'il est ressuscité Ok Le premier jour De sa résurrection Il va sur le chemin D'Emmaüs Et il ouvre les yeux De ses disciples Ok Sur tout ce qui le concerne Dans la Torah De Moshé Et les prophètes Ensuite il va rassembler Les douze Les douze C'est à partir du verset 44 De Luc 24 Et là en fait Il rassemble ses douze disciples Et les traductions disent Il leur ouvre l'esprit Afin qu'ils En fait Puissent Comment dire Il leur ouvre l'esprit Afin qu'ils comprennent les écritures Non c'est pas écrit comme ça Dans le texte grec Il leur ouvre l'esprit Il leur ouvre la compréhension Ok Afin qu'ils adaptent Leur compréhension A la perception Dans les écritures Ok La perception des écritures La perception de l'image du Christ Dans la Torah Les prophètes Et les psaumes C'était très important ça C'était fondamental C'est pour ça que ce passage Est très mal traduit Dans nos versions françaises Ok Malheureusement Mais ici en fin de compte Il y a bien Yeshua Qui intervient Au niveau de la compréhension Ok C'est bien marqué Le mot compréhension C'est le mot nous Ok C'est bien compréhension Donc comment je comprends Les choses ici Donc Yeshua a jugé utile D'ouvrir en fait Ici Ses disciples La compréhension De ses disciples Afin qu'ils adaptent Cette compréhension Aux écritures Ok Aux écritures Telles que Yeshua En fait Nous le montre Effectivement Avec grâce et vérité C'était très important Je rappelle que les disciples Ici sont tous juifs Qu'ils ont passé plus de Trois ans et demi Avec le maître Et que Yeshua Juge utile De en fait Revoir la compréhension En fin de compte Qu'ils ont Des écritures Avant Avant qu'ils puissent En fait recevoir L'onction En fait Le mot du Saint-Esprit Et travailler En fait Vraiment pour lui Donc ça c'est très important Si Yeshua A jugé utile Si le père A jugé utile Au travers de Yeshua D'ouvrir la compréhension De ses disciples Sur tout ce qui concernait Yeshua Dans la Torah Les prophètes Et les psaumes Bien évidemment Nous en avons besoin Car si nous avons Cette compréhension là Je dis bien Si nous avons Cette compréhension De la présence De Yeshua Dans la Torah Des prophètes Et les psaumes C'est impossible Ok C'est pratiquement Impossible De se laisser détourner Par de la théologie Du remplacement C'est impossible Ok Pratiquement Donc effectivement C'est donc extrêmement important Voilà pourquoi Tous les disciples Et on verra En fin de compte Au travers des actes Puisqu'on fera Des enseignements Sur les actes On est en train De terminer En fait Le livre des actes Actuellement Et bien effectivement Vous verrez C'est d'une manière Très très claire Les disciples Ils ont enseigné Exactement Comme Yeshua L'air a en fait Montré Et ça c'est extrêmement important Afin d'être une lumière Exactement préparée A regarder en fait Devant là où il faut Ok Dans l'orientation En fait Que Dieu veut C'est ça qui est très important Très important Et fondamental Voilà pourquoi En fin de compte Ici nous avons besoin De ces enseignements Et nous allons creuser Nous avons beaucoup de choses En fait encore à découvrir Et effectivement Allons-y De l'avant Allons de l'avant Allons-y Verset 25 A l'âge de 50 ans Il sortira de fonction Et ne servira plus C'est-à-dire qu'il ne servait plus Dans le temple Mais il était toujours là Oui bien sûr Pour former Façonner En fait les jeunes lévites Etc Ou en fait bon pour aider En fait en complément Mais officiellement Il n'était pas en fait En service Verset 26 On le voit bien Il aidera ses frères Dans la tente du rendez-vous Pour garder ce qui est remis A leur soin Mais il ne fera plus de service Il agira Ainsi à l'égard des Léviines Pour que ce qui concerne Pour tout Pour ce qui concerne Leur fonction C'était donc très important ici Les anciens En fait Permettaient En fait De garder En fait L'héritage spirituel C'est eux qui étaient chargés De la formation D'aider De conseiller Etc Qui étaient là Les anciens Ça a un rôle très important Dans l'assemblée de Dieu Pourquoi ? Et bien parce que ça permet En fait d'enseigner Et de garder le témoignage De Dieu Voilà pourquoi On ne change pas les anciens Et on ne nomme pas anciens Des gens Qui en fin de compte Ne sont pas ancrés Comme Dieu le veut Sur la Torah Les prophètes Sinon ça va poser un problème Et des problèmes graves Ils vont être enseignés Dans une tradition Quelque part Qui n'est pas celle de Dieu Ok Donc la tradition de Dieu Bien évidemment Ok C'est une tradition Sur la Torah Les prophètes et l'Ipsom Et ça Elle doit être gardée C'est une bonne tradition Souvent On donne un côté négatif En fin de compte Au mot tradition Mais c'est pas toujours Un mot négatif Dans l'alliance nouvelle Ok Je vous le montrerai Quand on étudiera Effectivement Ce passage là Ok Quand on garde La tradition de Christ Ça c'est bon C'est très bien Évidemment Si je garde la tradition Des pharisiens Je suis à côté de la plaque Alors Quelle tradition Ok Il y a des bonnes traditions Il y a des mauvaises traditions On est bien d'accord Mais ce qu'il faut garder Déjà C'est les bonnes traditions Effectivement Ce qui est bon Ce qui est saint C'est-à-dire Ce qui est vraiment C'est l'essentiel La Torah Les prophètes Et les psaumes Après tu peux avoir D'autres règles Dès lors que ces autres règles En fait ici Viennent Comment dire Compléter Mais ne viennent pas En fin de compte Contredire Où tuer En fait la Torah Les principales règles C'est en fin de compte La Torah Les commandements C'est la Torah Ok Ça ça doit être gardé Parce que c'est ce qui nous vient De Dieu Pour le juif Premièrement Et ensuite Pour le grec Voilà pourquoi en fin de compte On ne peut pas être N'importe quelle lumière Évidemment Mais il faut être En fin de compte ici Lumière de Christ Etc Voilà pourquoi en fin de compte ici On parlera en fin de compte De la lumière de Christ Évidemment Dans la Brite à la Chambre Bémidbar Bémidbar 9 Ok La Pâque On reparle en fait ici De la Pâque Pourquoi ? Chose très importante La Pâque c'est un événement Très important Ok Dans la vie spirituelle Du croyant Et il se peut très bien Qu'on ait manqué en fait La première Pâque Alors si on a manqué La première Pâque C'est tellement important Que Dieu dit en fait ici Pour ceux qui ont manqué La première Pâque On prévoira Une deuxième Pâque Qui aura lieu Le quinzième jour Du deuxième mois Voyons cela Le texte en fait est là Et est vraiment très clair Éternel parla à Moshé Dans le désert du Sinai Le premier mois De la seconde année Après leur sortie Du pays de Mitzrayim Il dit Que les fils d'Israël Célèbrent la Pâque Au temps fixé Donc Dieu dit en fait ici La Pâque c'est au temps fixé C'est le quatorzième jour Au soir C'est le quinzième jour En fait ici Du premier mois Mais célébrer en fait Le quatorzième jour Au soir Au soir du quatorzième jour Verset 3 Vous la célébrerez au temps fixé Le quatorzième jour De ce mois Entre les deux soirs Vous la célébrerez Selon toutes les règles Et tous les jugements Qui s'y rapportent C'est donc extrêmement important Pourquoi ? Parce que cela nous enseigne Cela nous forme Cela nous façonne Évidemment Et c'est là où c'est très important Parce que ça nous fait de nous Des fils et des filles de Dieu Qui en fait commencent à rentrer Dans l'obéissance Et la soumission en fait à Dieu Verset 4 Moshé parla au fils d'Israël Afin qu'il célèbre la Pâque Verset 5 Et ils célébrèrent la Pâque Le quatorzième jour Du premier mois Entre les deux soirs Dans le désert du Sinaï Les fils d'Israël Firent parfaitement Donc ils firent pleinement Complètement Ici Le verbe est conjugué En fait ici D'une manière accomplie Donc cela veut dire Effectivement Que ça a été pleinement réalisé Firent parfaitement Donc on peut rajouter L'adjectif L'adverbe parfaitement En fait ici Firent parfaitement Ce que l'Éternel avait ordonné A Moshé Pourquoi en fait on dit ça ? Parce qu'on montre là Que en fait ici Les fils d'Israël Étaient à ce moment-là Dans l'obéissance Étaient dans la soumission A ce que Dieu disait Et ça c'est très important Pour nous français Ce n'est pas toujours facile Effectivement De se soumettre Ok De se soumettre D'obéir En fait à des règles Ou à des lois Mais c'est très important Parce que ça nous apprend ainsi A crucifier la chair D'une part Et effectivement A former notre âme Dans les règles de Dieu En fait ici Dans tout cela Cela nous contribue En fait à nous apprendre L'obéissance et la soumission L'obéissance de Christ Ou la soumission Que Christ avait A l'Éternel Dieu Oui bien sûr Ça c'est très important Ici on n'est pas Dans le religieux Non Si je rajoute D'autres commandements Et d'autres commandements Qui vont peut-être tuer Effectivement la Torah Dans ce cas là Je suis un pharisien Si j'applique D'autres commandements Qui tuent Les commandements De la Torah Ou les règles De la Torah Je suis un pharisien Ok Tout simplement Voilà pourquoi En fait Toute théologie Extérieure Toute théologie A la Torah Ok Que elle soit catholique Protestante Évangélique Pentecôtiste Baptiste Ou autre Dès lors qu'elle impose Un certain nombre De commandements Ou de règles Ok Je dis bien Commandements Ou règles Qui viennent Contredire En fait la Torah On est quoi ? On est dans une tradition Ok Qui est une tradition Comme celle des pharisiens Exactement pareil C'est pour ça Que Yeshua veut dire Vous êtes des hypocrites Car par vos commandements Que vous rajoutez Vous tuez la Torah Il en a de même Avec la théologie De remplacement On est dans la même Quatre configurations Etc Par tout un certain Nombre de règles Supplémentaires Ok Ou d'absence de règles Soi disant Ok Et bien effectivement On va en fin de compte Imposer un certain nombre De règles Qui vont contredire En fait la Torah Et dans ce cas là On est quoi ? Dans une tradition En fait des pharisiens Dans la tradition des pharisiens C'est pour ça Que la tradition chrétienne Catholique Pentecôtiste Protestante Évangélique Ou tradition Pentecôtiste Ou tradition baptiste Etc Ou autre N'importe laquelle Dès lors qu'elle vient En contradiction Avec la Torah Cela veut dire Qu'on est en fin de compte Dans l'hypocrisie Religieuse C'est ça que c'est très important De bien comprendre Ça c'est fondamental Dieu dit Vous êtes dans l'hypocrisie Religieuse Ok Vous êtes des hypocrites Car par vos commandements Vous annulez la Torah La Torah en fait Paulos va même le dire Mais dans les traductions C'est pas très bien traduit Effectivement Parce qu'on a déformé Les propos de Paulos On le verra en fin de compte Quand on abordera En fait ici Ces problèmes de traduction Ok Sur lesquels en fait on est Vous le verrez aussi Dans le livre des actes Que nous avons mis en place Comment les disciples Ils ont en fait En fait évangélisé Comment ils ont annoncé La bonne nouvelle Etc C'est vraiment très clair Ok C'est vraiment très clair Et fondamental Et on voit bien Qu'ils sont sur la Torah Les prophètes Et les psaumes Là pour accomplir Accomplir Les promesses que Dieu fait A fait à Abraham Yisra qui accorde C'est donc très important Mais ça nous oblige A recaler en fait ici Notre compréhension Parce qu'elle n'était pas Adéquate Comme il convenait En fait ici Elle n'était pas adaptée Ok A la perception De Christ Que nous avons dans la Torah Les prophètes Et les psaumes C'est ça qui est très important Donc on continue Verset 6 Il y eut des hommes Qui se trouvant impurs À cause De l'âme D'un descendant d'Adam Ok Ici on dit À cause de l'âme Parce que c'est le mot En fait ici N'est fèche en fait en hébreu Ok Dans les traductions C'est mis à cause d'un mort Ok Pourquoi pas Enfin disons Peu importe C'est en fait à cause De quelque chose Qui est impur Chez en fait Un descendant d'Adam Et en fait ici La mort bien sûr C'est en fait ici Impur Pourquoi ? Parce que c'est l'opposé De la vie Et Dieu est le Dieu de la vie Et Dieu n'a rien à voir Et Dieu n'a rien à voir Avec la mort Bien évidemment Ok Donc les se trouvant impurs À cause de l'âme D'un descendant d'Adam Ne pouvaient pas célébrer La Pâque ce jour-là Ils se présentèrent le jour même Devant Moshe et Aaron Et ces hommes Dirent à Moshe Nous sommes impurs À cause de l'âme D'un descendant d'Adam Ok Soit peut-être une cause de mort Ou autre chose Pourquoi soyons-nous privés De présenter Autant fixer L'offrande de l'Éternel Au milieu des fils d'Israël Vous voyez que ces hommes-là Ils comprenaient en fait La dimension spirituelle De la fête Et ils voulaient la faire Autant fixer Autant fixer par Dieu Bien évidemment Mais ils ne pouvaient pas Ils n'ont pas pu le faire Moshe leur dit Attendez Que je sache Ce que l'Éternel vous ordonne Regardez ce que Moshe dit Il ne répond pas de lui-même Il va consulter l'Éternel Et en fin de compte Il va faire en fait Exactement Ce que l'Éternel En fait Il va lui dire Ça c'est très important C'est exactement Le même principe En fait que Yeshua Yeshua ne faisait rien Sans enfin Que le Père ne lui montre Et nous devons apprendre aussi Cette obéissance Plus que l'obéissance Nous devons apprendre Cette soumission Et ça C'est très important Ok Cette soumission en fait A l'Éternel Dieu Notre Père Au travers de Christ Yeshua Verset 9 Et l'Éternel Parle à Moshe et dit Parle au fils Israël Et dit leur Si quelqu'un d'entre vous Ou de vos descendants Est impur À cause d'une âme Ou qui est Sur une voie éloignée C'est-à-dire en fait En voyage Tout simplement Par exemple Donc on peut dire en voyage Mais le texte dit en fait Une voie éloignée Bon Donc on va laisser en fait Voie éloignée Parce que ça peut très bien Ne pas être en voyage Mais une voie éloignée Autrement Spirituellement parlant Ok Ok Ou qui est sur une voie éloignée Il célébrera La Pâque En l'honneur de l'Éternel C'est au second mois Ok Second mois Qu'ils la célébreront Le quatorzième jour Entre les deux soirs Ils la mangeront Avec des pains sans levain Et des herbes amères C'est-à-dire qu'en fait Il leur est donné Une deuxième possibilité Une deuxième occasion Ok Le quatorzième jour Du deuxième mois Ok Dans le calendrier Et bien ils pourront faire Cette Pâque-là Ok Dieu aurait très bien pu dire Ok Je vois leur disposition de cœur C'est bon En fin de compte Qu'ils y aillent Non C'est-à-dire Vous allez la célébrer Parce qu'en fin de compte Il faut que vous rentriez Dans cette en fait Bénédiction ici Ok Ils la mangeront Avec des pains sans levain Et des herbes amères Comme on le faisait Pour la première Ils n'en cesseront rien Jusqu'au matin Ils n'en briseront Aucun os Ils la célébreront Selon toutes les règles Selon Quelques règles En fait ici De la Pâque Non Toutes les règles De la Pâque Si celui qui est impur Et qui n'est pas Sur une voie éloignée S'abstient De célébrer la Pâque En fait ici Celui-là sera retranché De son peuple Ici c'était donc Très important Il fallait célébrer la Pâque Pourquoi il fallait célébrer la Pâque ? Parce que la Pâque nous rappelle Subinfinivellement Le sacrifice de l'agneau Et nous rappelle Le sacrifice de Christ Yéchois Oui bien sûr Car c'est au travers Du sacrifice De Christ Yéchois Que nous sommes En fait Parfaitement Parfaitement En fait ici Affranchis Les travaux de l'Égypte Du monde Ok Totalement délivrés Totalement sauvés Et que Dieu fait de nous En fait ici Son peuple Encore faut-il apprendre A obéir Et à se soumettre Oui bien sûr Donc ici S'il ne le fait pas Et bien en fin de compte Il sera retranché De son peuple Ici Celui-là sera retranché De son peuple Ok Ici c'est pas dit C'est du peuple d'Israël C'est dit de son peuple Parce qu'il n'a pas présenté L'offrande de l'Éternel Autant fixer Cet homme-là Portera quoi ? La peine Il portera la peine De sa faute Ça veut dire Qu'effectivement Il ne va pas être Lavé Purifié On avait donc là L'expression Déjà de la grâce Dans la Torah Et cette expression De la grâce Au travers de Christ Yéchoa Elle est pleinement 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 Accomplie Effectivement Une fois Pour toutes Voilà pourquoi Le sacrifice de Yéchoa Vient en fin de compte Pleinement accomplir La Torah Évidemment Donc ici Cet homme-là S'il ne fait pas cela Il portera la peine De sa faute En fait ici Dans certains autres versets On va dire en fait L'iniquité Pourquoi ? Eh bien il est unique Etc Donc en fin de compte Il va en fait Mourir à cause De son iniquité Etc Donc ça veut dire quoi ? Il va Continuer de chuter Et en fait quelque part Il ne se soumet pas Il n'obéit pas Et il ne se soumet pas Pleinement à Dieu Ce que Dieu veut C'est qu'en fait On s'offre à lui Pleinement Comme en fin de compte Ce que les traditions Dissent un holocauste Non C'est un sacrifice D'élévation Si je veux en fin de compte M'offrir pleinement à Dieu Je fais un sacrifice D'élévation C'est-à-dire je m'offre moi-même En fait à l'éternel Dieu Au travers de Christ Je m'offre à Dieu Je m'offre à Dieu Et je peux dire Comme c'est écrit Dans Galates Comme Paulos le dit Dans Galates Chapitre 2 Verset 20 J'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis maintenant Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Et si je vis maintenant La chair Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit maintenant Au travers de moi A la gloire de l'éternel Amen Bien C'est donc très très important En fait ici De s'offrir soi-même En sacrifice Pleinement Verset 14 Il dit Ici un étranger Ici je vous rappelle Ici le mot étranger C'est le mot guerre Guerre en fait ici Vous l'avez en fait ici Ok Voilà Un guerre en fait ici C'est un étranger Mais c'est un étranger Qui n'est pas hostile Ok A Dieu Ok Qui veut bien écouter Qui est en fait ici Il apprend Il écoute Et puis peut-être un jour Il va devenir En fin de compte ici Ok Un enfant d'Israël Oui bien sûr Parce qu'il va se convertir Bien évidemment Ok Vu les bénédictions Qu'il voit Au travers du peuple d'Israël Des lumières En fait que Dieu A allumées Bien évidemment Ok A la gloire de son Saint-Nom Dieu est le Dieu de la vie Il veut toujours donner la vie Croyez Que vous avez été choisis Pour être lumière En fait au travers de Christ Ok A la gloire de l'éternel Mais pas n'importe comment Orienté d'une certaine manière Effectivement Pour glorifier le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Bien évidemment Verset 14 Si un étranger Un guerre En séjour chez vous Célèbre la Pâque Donc ça veut dire Qu'il connaît déjà Un petit peu ça Ces choses-là Ok Et bien Que doit-il faire Il se conformera Au jugement Ou aux ordonnances On peut traduire par ordonnance Si on veut Mais je préfère laisser Le mot jugement Parce que c'est le mot Mishpat en fait ici Et aux règles de la Pâque Donc pareillement Comme le juif Même chose Pour le juif Et le non juif Il se conforme En fin de compte A la même règle La même règle En fait ici Pourquoi ? Afin d'être Un même peuple Il y aura Une même règle Parmi vous Pour l'étranger Comme pour celui Qui est né Dans le pays Même l'étranger Qui est de passage Etc Qui veut célébrer la Pâque Très bien Il peut le faire Mais il le fait Selon la même manière Selon les mêmes règles Bien évidemment Ce n'est pas là Être religieux Non C'est un être en fait Obéissant Et soumis en fait A Dieu Évidemment C'est donc très important La nuance en fin de compte Ok Elle est très claire Je ne suis pas obligé En fait de respecter Les commandements Des pharisiens C'est-à-dire le commandement Des hommes religieux Qui sont des commandements D'hommes Qui sont des commandements Qui ont été rajoutés D'accord Mais si en fin de compte Je ne respecte pas Les commandements de Dieu Alors là c'est grave C'est vraiment très très grave Parce que ça veut dire Que je ne vais pas apprendre A me soumettre Et à obéir Comme Dieu le veut Or Dieu veut un même peuple Avec les juifs Et les non-juifs Comment peut-il rassembler Des juifs Et des non-juifs Ok S'il n'y a pas Les mêmes règles Les mêmes règles Pas les règles des pharisiens Les règles de la Torah Des prophètes Et des psaumes C'est ça qui est très important Ce n'est pas toujours facile De faire la distinction Ça veut dire qu'il faut Effectivement En fait ici Et bien il faut s'instruire Il faut apprendre Bien sûr Et on devient mature En fait au bout d'un certain temps Quand on a été formé Façonné Comme l'enfant L'enfant S'il n'est pas éduqué Et bien en fin de compte Il ne sera pas discerné Ce qui est bien Ce qui est mal Si par contre Il est éduqué Dans les choses de Dieu Il va apprendre à distinguer Ce qui est bien Et ce qui est mal Devant Dieu Et s'il apprend en fin de compte A distinguer Ce qui est bien Et ce qui est mal Devant Dieu Il va pouvoir devenir Un homme mature Ici il y aura La même règle Parmi vous Pour l'étranger Et pour celui Qui est né Dans le pays Ou qui est rendu Dans certaines traditions Qui est un indigène Un indigène C'est quelqu'un Qui est né En fait dans le pays Qui est un étranger Mais c'est un natif du pays Il est né là Et bien en fait ici Il est dit En fin de compte Il y aura la même règle C'est pour ça Que sur la terre d'Israël La terre que Dieu donnait En fait Dieu a donnée à Abraham Qui je vous le rappelle Va de l'Égypte Du fleuve de l'Égypte Jusqu'au fleuve de l'Euphrate C'est ce que Dieu a promis À Abraham Toute cette terre là C'est la terre que Dieu A promise à Abraham Et qu'il va donner À Abraham À Israël Et à Jacob Mais ici Sur cette terre d'Israël Ou même si on prend La terre du temps de David Ou le temps de Salomon Cette terre là C'est la terre de Dieu Et sur cette terre là Les étrangers peuvent y résider Oui bien sûr Il peut y avoir des étrangers Qui naissent Oui bien sûr Mais une chose est sûre C'est que sur cette terre Il n'y a qu'une seule règle Une seule Torah Bien évidemment Et que même ceux qui sont étrangers Arabes ou non Etc Ou autres Et bien doivent respecter La même règle Il y aura une même règle Pour l'étranger Comme pour celui Qui est né Dans le pays Voilà pourquoi Au travers de Christ Il y a une bénédiction Extraordinaire Ok Pour le non-juif Effectivement Pour le juif d'abord Bien évidemment Parce qu'en fin de compte Il n'a pas toujours écouté La parole de Dieu Avec grâce et vérité Ça c'est clair Ok Même encore aujourd'hui Ok On est sous en fait Comment dire Sous l'enseignement Des pharisiens La plupart du temps Ok Et bien effectivement Là on est dans un enseignement Hypocrite quelque part Ok Comme Yeshua l'a dit Vous êtes des hypocrites Je rappelle Que en fait ici Les rabbins d'aujourd'hui Ce sont les héritiers Des pharisiens Ils le disent en fait eux-mêmes Ok Nous nous sommes héritiers Des pharisiens Du temps de Yeshua Ok Ils s'en glorifient quelque part Mais Quelque part en fait ici Au départ le mot pharisiens C'était intéressant Parce que c'était celui Qui s'accrochait à la parole de Dieu Et qui en fait ici En fait voulait être agréable à Dieu Donc au départ C'était un bon mouvement Mais il a dérapé Parce qu'on a rajouté Tout un certain nombre de choses Qui n'étaient pas en fin de compte de Dieu Et qui ont fait que ça a devenu Un système religieux extrêmement fort Ça a donné une tradition En fait ici Pharisienne Une tradition pharisienne Très Très dommageable Qui tue en fait ici La Torah On est en fait dans l'expression D'un système religieux Ok Qui en fin de compte ici Prévaut la règle Ok Par rapport en fait A l'attitude de cœur C'est donc très important De bien apprendre A distinguer cela Mais ceci est un exemple Bien évidemment Un exemple pour Toutes les traditions Et les traditions Qui viennent depuis L'empereur Romain Constantin Sont des traditions chrétiennes Officialisées Qui en réalité Eh bien s'écartent On rajoute des commandements Ok Des interprétations Qui en fait ne viennent pas De Dieu Qui ont besoin d'être Nettoyées Ok Nettoyées Ok Par le sang de l'agneau Afin en fin de compte De se recaler Sur Yeshua Sur la Torah Les prophètes et les psaumes À la lumière De Yeshua Bien évidemment Sans ce travail là Eh bien on est dans Une tradition religieuse Qui en fin de compte N'est pas saine Devant Dieu Il y aura une même règle Pour l'étranger Et celui qui est né Dans le pays Ok La même règle Que pour les juifs Et les juifs messianiques aussi Les juifs messianiques C'est pareil Ils doivent en fin de compte Faire la même chose Bien évidemment Avec grâce et vérité La colonne de nuit Très important Verset 15 Le jour où le tabernacle Fut dressé La nuit couvrit le tabernacle Et le tabernacle De la tente Du témoignage Ici on dit Tente du témoignage Et depuis le soir Jusqu'au matin Elle eut sur le tabernacle L'apparence D'un feu C'est donc là Ici montrer La présence De l'éternel Ok C'est pour ça Qu'en fait ici Tente du témoignage Ici C'est bien La tente du témoignage On a mis un DU En fait en majuscule Ici Tout simplement Parce qu'en fait On le voit En fait ici C'est en fait Le mot Mishkan Pour effectivement Tabernacle Et ensuite Nous avons en fait La tente du rendez-vous C'est le petit B En fait ici En réalité Nous n'avons plus ici La tente du rendez-vous C'est plus marqué En fait ici O'el Mo'ed Ici C'est marqué en fait En hébreu C'est marqué en fait En hébreu O'el Ha'edout Comme vous le voyez En fait ici O'el Ha'edout O'el Ha'edout C'est-à-dire La tente du témoignage La tente du rendez-vous Devient la tente du témoignage Quel témoignage ? Le témoignage de la présence de Dieu Au milieu de son peuple Amen C'est pour ça que ça s'appelle aussi maintenant O'el Ha'edout Cette expression Cette expression n'est pas très courante Cette expression n'existe que trois fois Trois fois en fin de compte Dans ces trois endroits Nombre 9-15 Nombre 17-22 Nombre 18-2 Cette expression met l'accent justement Sur le témoignage de Dieu Qui est là Au travers des tables Des tables de la loi Cette expression ne devrait donc pas être traduite Par tente d'assignation Oui bien sûr Ok dans les traductions françaises On change le mot On dit tente d'assignation Donc on s'y perd On ne sait plus ce que ça veut dire Donc ici C'est la tente du témoignage Témoignage de quoi ? De la présence de Dieu Parmi son peuple Est-ce que Dieu a changé ? Non Il est le même hier Aujourd'hui et demain Dieu ne change pas à cause des hommes Non 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 Ok Dieu en fin de compte Il s'occupe des hommes Il va s'adapter Dans le but Enfin de ramener les hommes Toujours en fait à lui Mais lui il est saint Et il a dit Vous serez saint Parce que moi je suis saint Ok Ici c'est en fait nuée Elle avait l'apparence d'un feu En fait ici Ok D'un feu en fait pendant la nuit Et elle fut continuellement ainsi La nuit couvrait le tabernacle Et elle avait de nuit l'apparence d'un feu Ok Quand la nuit s'élevait de dessus la tente Les fils d'Israël partaient Et les fils d'Israël campaient dans le lieu Où s'arrêtait la nuée Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'ils apprenaient en fait ici A être non seulement obéissants Mais entièrement soumis en fait à Dieu Quand Dieu en fait allait là Bougeait Et bien il bougeait avec Etc Ok Quand il s'arrêtait Et bien en fin de compte Il s'arrêtait C'est l'apprentissage De l'obéissance Et de la soumission Et c'est ce que nous devons apprendre Dans nos prières Nous devons apprendre à écouter Dieu À être là où il veut Comme il veut C'est très important Ok Verset 18 Les fils d'Israël partaient sur l'ordre de l'éternel Et ils campaient sur l'ordre de l'éternel Ils campaient aussi longtemps Que la nuit restait sur le tabernacle Quand la nuit restait longtemps sur le tabernacle Les fils d'Israël obéissaient à l'ordre de l'éternel Et ne partaient point Dans la nuit Quand la nuit restait peu de jours sur le tabernacle Ils campaient Littéralement en hébreu À la bouche de l'éternel Comme l'éternel en fait Qu'ils ont parlé Et en fin de compte Ils parlaient Mais ils parlaient C'était Moïse en fin de compte Qui l'entendait Et exprimait en fin de compte L'ordre de l'éternel Bien évidemment Ils campaient à la bouche de l'éternel Et ils partaient À la bouche de l'éternel Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'apprentissage D'une obéissance Et d'une soumission Parfaite Comme c'est écrit pour Christ Christ par les choses qu'il a souffert A appris l'obéissance C'est pas l'obéissance C'est « upakoé » En fait en grec Ça veut dire en fait Il a appris la soumission Bien évidemment Eh bien nous devons apprendre la même chose Soumission en fait à Dieu Parce que comment en fin de compte Dieu pourrait-il avoir un camp Sur la terre Si ce camp-là N'est pas en fait Obéissant Et soumis Oui bien sûr Donc au travers de tout ce qui ne se voit pas Ok ici Eh bien au travers de tout ce qui se voit Pardon Eh bien Dieu est en train de constituer en fait son camp Le camp de l'éternel Bien évidemment Ok ici Sur la terre Bien évidemment Quand il sera enlevé en fait à un moment donné Bien évidemment Ok parce qu'il n'a pas resté sur la terre Il faut que le centaurat vienne L'impie Celui qu'on appelle l'adversaire en fait ici Vienne et s'asseoir sur le trône de l'éternel À Jérusalem Donc il campait à la bouche de l'éternel Et il partait à la bouche de l'éternel En hébreu c'est bien le mot bouche Ok Verset en fait ici Ok On a le petit D Eh bien vous l'avez en fait ici Ok En hébreu Ok Je vous l'agrandis En fait ici Vous voyez C'est marqué Alpi Alpi ça vient de P P qui veut dire bouche C'est un mot qui existe 497 fois Dans 497 versets Non masculin Ok Numéro strong 06310 Ok Bouche Ce qui sort de la bouche Mieux que sur l'ordre Dans nos billes françaises C'est marqué effectivement En fin de compte ici Sur l'ordre Mais comme il y a un autre mot Qui veut dire ordre C'est le mot qui est juste au-dessus Juste au-dessus en fait ici Ça veut dire ordre Ok Vous le voyez en fait ici Voilà Mishmeret Mishmeret C'est un mot qui existe 79 fois Dans 69 versets Celui-là veut dire ordre Ok C'est mieux que commandement Parce que commandement c'est mitzvot Ok Mitzvah mitzvot Ok Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas Trop confondre Et c'est mieux de recaler en fait Les mots d'être plus proche En fait de l'hébreu C'est donc très très important En fait ici Donc il campait à la bouche On va diminuer Ok Et nous nous devons faire la même chose Dans nos prières en fin de compte Ok Chaque matin Et bien en fin de compte Nous devons effectivement en fait Nous mettre à la disposition De l'éternel Dieu Et apprendre en fait A communiquer avec l'éternel notre Dieu Apprendre à communiquer avec notre Père Au travers de Christ Du Christ échoir Du Christ hébreu Oui bien sûr Ok Et enfin de là On va vers le Père On ne se moque pas de Dieu Dieu ne s'est jamais trompé Il a donné en fait une loi Ok Une Torah Et cette Torah Elle est merveilleuse Elle est parfaite Elle restaure l'âme C'est écrit dans le psaume 19 Verset 8 Ta Torah est parfaite Elle restaure l'âme Si la Torah de l'éternel notre Dieu Est parfaite De quoi avons-nous besoin D'autre Ok Rien Au travers de Christ Nous avons besoin de cette Torah Parce qu'elle nous façonne Elle nous apprend A être obéissant Et à être soumis Bien évidemment Ok Verset 21 Si la nuit s'arrêtait du soir S'arrêtait du soir au matin Et s'élevait le matin Il partait La nuit s'élevait Après un jour et une nuit Il partait Si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle Deux jours Ou un mois Ou une année Les filles d'Israël Restaient campées Et ne partaient point Et quand elle s'élevait Il partait Il campait à la bouche de l'éternel En fait on dit bien En fait ici on le répète Ok C'est en fait le mot bouche Le mot paix En fait ici Il campait à la bouche de l'éternel Et il marchait à la bouche de l'éternel Ils obéissaient à l'ordre de l'éternel Là j'ai bien le mot ordre Mishmeret Ok À l'ordre de l'éternel À la bouche de l'éternel Par la main de Moshe Littéralement Ok Donc ici on est proche en fait ici De l'hébreu C'est donc très important On est quoi ici ? On est dans l'apprentissage de la soumission Au travers de Christ Bien évidemment Au travers de Christ Voilà pourquoi nous devons apprendre À être obéissant Et soumis Bien évidemment Ok Et que cette Torah N'a rien de difficile Effectivement À être écoutée Et mise en pratique Dès lors Que en fin de compte Mon âme se forme Et en fait Apprend L'obéissance Et la soumission Mais pas n'importe quelle obéissance Pas n'importe quelle soumission La soumission à Dieu Au travers de Christ Oui bien sûr Amen Et du Christ hébreu Ça va de soi C'est un apprentissage Donc ça ne se fait pas comme ça Du jour au lendemain Ok En l'espace d'une paracha Etc Non C'est une formation Ok Je vous ai rappelé Que les lévites tout à l'heure Ok Il fallait combien de temps Pour les former ? Cinq ans Et bien vous le voyez Les gens qui sont serviteurs de Dieu Et bien c'est cinq ans De formation minimum Ok Ah oui C'est ça Il faut qu'ils soient déjà appelés Comme les lévites Et puis il faut qu'ils aient Cinq ans Évidemment Cinq ans de formation Bémilbar 10 Ok Nombre 10 L'éternel parla Moshé dit Fais-toi deux trompettes d'argent Tu les feras d'argent battu Donc d'argent battu On va faire des trompettes En argent battu C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de soudure Ok Et on ne pouvait pas faire autrement Ok C'était soudé C'était battu D'accord Donc avec un marteau Elles te serviront pour la convocation De l'assemblée des témoins Et pour le départ des camps Bien évidemment Quand on en sonnera Toute l'assemblée des témoins Ici c'est pas n'importe quelle assemblée C'est Aïda Aïda Ok Comme je vous l'ai montré en fait ici La fois précédente Vous le voyez en fait ici Vous voyez écrit En fait ici Je vous le montre en fait ici Aïda Ok 149 fois dans 140 versets C'est un nom féminin Ça nous parle de l'assemblée Dans les traditions françaises C'est toujours traduit par Assemblée Comme Ka'al Ok Mais s'il y a deux mots différents En fait ici En hébreu Et bien il faut essayer de sentir En fait comprendre un peu la différence Aïda Téda C'est en fait le témoin C'est l'assemblée des témoins En fait ici C'est donc très important Et Dieu veut faire de nous quoi ? Une assemblée de témoins Ok Ça c'est le camp de Dieu Ok Donc en fait ici C'est l'affaire de chacun Ok Est-ce qu'il veut faire partie De cette assemblée de témoins Donc il faut qu'il trouve sa place Oui bien sûr Ok Comme en fait ici Chaque tribu a sa place Oui bien sûr Ok Fais-toi deux trompettes Verset 2 Deux trompettes d'argent Et tu les feras d'argent Battues Elles te serviront pour la convocation De l'assemblée des témoins Et pour le départ des camps Quand on en sonnera Toute l'assemblée des témoins Se réunira après eux Après toi Auprès de toi A l'assemblée de l'attente Du rendez-vous Et si l'on ne sonne Que d'une seule trompette Les princes Ok Les chefs des milliers C'est-à-dire qu'on a On est dans les chefs Les plus élevés En fait ici Se réuniront auprès de toi Ok Donc s'ils étaient en fait 600 mille Il y en avait donc Pardon 600 mille Il y en avait donc 600 600 chefs de milliers Ok Donc c'était déjà Pas une petite réunion Effectivement Donc ici Et quand vous sonnerez Avec éclat Ceux qui campent A l'orient partiront Donc ici On sonnait de la trompette Avec une trompette Puis on sonnait en fait Avec deux trompettes Avec éclat C'est-à-dire en fait En fanfare Si vous voulez Donc ça Ça veut dire C'est le signe en fait Bon du départ Et en fait ici Et en fait ici Et bien on va le voir Vous sonnerez ainsi Pour convoquer l'assemblée Mais vous ne sonnerez pas Avec éclat Quand il s'agit simplement D'une convocation Et les fils d'Israël Les fils d'Aaron Pardon Les sacrificateurs Sonneront des trompettes Donc c'était pas n'importe qui C'était les sacrificateurs Les hommes qui étaient En relation en fait Avec Dieu Plus particulièrement Plus intensément En fait ici Qui étaient consacrés Pour ça Il sonne des trompettes Ce sera une règle Perpétuelle pour vous Et pour vos descendants Verset 9 Lorsque dans votre camp Vous irez à la guerre Contre l'ennemi Qui vous combattra Vous sonnerez des trompettes On sonnait du chauffard Mais on sonnait aussi Des trompettes Ici c'est bien trompettes Alors que dans les traductions françaises C'est toujours traduit par trompettes Même quand c'est chauffard C'est trompettes Non Quand c'est chauffard C'est chauffard C'est surtout dans une dimension Vraiment spirituelle Ici trompettes C'est en fait Mon plus organisationnel Etc Lorsque dans votre pays Vous irez à la guerre Contre en fait L'ennemi Qui vous combattra Vous sonnerez des trompettes Avec éclat Vous serez présent Au souvenir de l'éternel Votre Elohim Et vous serez délivré De vos ennemis Donc vous voyez Sonner des trompettes Ici c'était très important Donc on se rappelle Au souvenir de Dieu D'une certaine manière D'une manière bien précise Et l'éternel dit En fait ici L'éternel Votre Elohim Dit Vous serez délivré De vos ennemis Ça peut dire qu'il n'y a pas de combat C'est-à-dire qu'il y a des combats Mais Dieu est là Et dès lors que Dieu est là Et bien on a toujours 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 la victoire Toujours Sur l'ennemi Voilà c'est très important Donc l'obéissance Et la soumission Sont quelque chose De très important Dès lors qu'ils sont bien posés Bien évidemment Soumission à Dieu Au travers du Christ Évidemment Verset 10 Dans vos jours de joie Dans vos fêtes Et à vos nouvelles lunes Vous sonnerez des trompettes On dit sonnez du chauffard On dit sonnez des trompettes D'autres versets Dites sonnez du chauffard Mais ici c'est bien de trompettes Donc on doit sonner aussi Des trompettes Imaginez en fin de compte Les sons des trompettes C'est quand même quelque chose D'assez fort comme son Et bien effectivement C'était très important Pourquoi ? Et bien parce que ça servait En fin de compte De témoignage Évidemment La trompette Ça s'entend Ok Le chauffard On l'entend Oui mais la trompette Ça sonne encore beaucoup plus fort Dieu dit en fait D'utiliser des trompettes En fait ici Ok Dans vos jours de joie Dans vos fêtes Et dans vos nouvelles lunes Donc ça devait faire Un sacré boucan quelque part En fait ici Mais c'était très important Ça servait de témoignage Et ça permettait aussi D'instituer en fait Une certaine crainte De l'éternel Pourquoi en fait ici Cette assemblée de témoins Faisait cela Et bien parce que En fait ici En rentrant dans l'obéissance Et la soumission Il y avait en fait Une génération En fin de compte ici D'un certain nombre de choses En fait dans les nations En fait autour Et on craignait en fait Le peuple de Dieu Ok Parce que c'était pas N'importe quel peuple C'était le peuple Qui était en fait Avaché à l'éternel Dieu Voilà pourquoi aujourd'hui Que je sois juif Ou non juif Même chose C'est exactement La même chose Ok Je peux en fait En rentrer pleinement Dans l'assemblée de Dieu L'assemblée des témoins De Dieu Au travers de Christ Et être en fait ainsi Protégé Et je n'ai pas à avoir peur De qui que ce soit Sur la terre Ou dans les lieux célestes En offrant vos sacrifices D'élévation Vous sonnerez des trompettes En offrant vos sacrifices D'élévation Donc aujourd'hui On ne fait plus de sacrifices D'élévation Mais on s'offre soi-même En sacrifice en fait À Dieu Et à vos sacrifices En fait En offrant de reconnaissance Et bien aujourd'hui Ce sera quoi nos sacrifices En offrant de reconnaissance Ce sera des louanges Ce sera de la reconnaissance sincère Et nos sacrifices d'élévation C'est le fait de s'offrir Pleinement Pleinement à l'éternel Et ça on le fait En fin de compte De tout notre cœur De toute notre âme C'était en fin de compte C'était ça que cela voulait dire En fait hier Les sacrifices d'élévation Les holocaustes Qu'il fallait s'offrir en fait à Dieu C'était déjà En fin de compte Les prémices De ce qu'on devait faire aujourd'hui Aujourd'hui Sans ambiguïté Deux mille ans Après depuis déjà deux mille ans En fait on devait faire ça Parce que tout était déjà accompli Mais les hommes n'ont pas compris Ils sont lents à comprendre Et elles vous permettront Elles vous mettront en souvenir Devant votre Héloïne Je suis l'éternel Votre Héloïne Donc Dieu en fait Au travers de cette pratique là Et bien en fin de compte Qu'est-ce qui se faisait Et bien effectivement En fait Il se mettait en souvenir Devant notre Héloïne Aujourd'hui en fin de compte Nous pouvons nous mettre En souvenir Devant l'éternel Au travers de Christ Il y ait choix Et s'offrir pleinement En sacrifice à Dieu Ok Et en fait agir Offrir des sacrifices De reconnaissance Bien évidemment Ok Donc qui sont en fin de compte Des expressions de louange Qui sont en fait Bon de la Comment dire Toutes sortes de choses Ok Des psaumes Des cantiques Etc De reconnaissance En fait Qui sont en offrande De reconnaissance Pour reconnaître Que Dieu est Dieu Et qui en fait Il a Comment dire Fait des bonnes choses En fait en nous Et que toutes ces bonnes choses Ce sont des occasions De reconnaître Dieu Et en fait D'offrir des offrandes Du Sinaï Selon l'ordre fixé Pour la marche Pour la marche La nuit S'arrêta Dans le désert De parents Etc Donc ici on voit Que la nuit N'a pas arrêté De les quitter Oui effectivement Elle les a toujours conduits Ils ont appris L'obéissance Et la soumission Et quand ils n'ont pas Voulut apprendre L'obéissance Et la soumission Ce qui a été le cas Et bien au lieu De passer deux ans Dans le désert Ils ont passé Quarante ans Quarante ans En fait dans le désert Jusqu'à ce que La génération En fait ici Suivante Vienne Cela veut dire Que la génération Des enfants d'Israël Qui est sortie D'Égypte Qui a reçu La Torah Qui marchait Un rocher Qui les suivait Christ Évidemment Qui va en fin de compte Ici au Monsignac Recevoir la Torah Pour être instruit Et façonné Comme en fait Il convient Devant l'Éternel Et bien ils ont été Rebelles Dans le désert Ils n'ont pas voulu Écouter Etc Résultat des courses Ils sont morts Dans le désert Sauf Josué Et Caleb Ok Ils sont tous Morts dans le désert Sauf Josué et Caleb Qui entreront Dans le pays De Canard Cela veut dire Qu'en fait On peut être appelé On peut être appelé En fait à servir Dieu Ok L'entendre L'écouter Mais on peut très bien Ne pas être obéissant Et soumis La preuve Ils sont morts Dans le désert Et ça c'est terrible C'est terrible Parce que en fin de compte Lorsqu'on donne son cœur Et sa vie à Yeshua Bien évidemment C'est pour le salut Bien évidemment C'est pour entrer Dans le pays De la promesse Mais si je ne me rends pas Obéissant Si je ne me rends pas En fait soumis En fait ici Comme Dieu veut Si je ne suis pas Émondé En fait Des œuvres charnelles Et bien Paulos lui-même le dit Dans Galates Chapitre 5 Verset 19 A partir du verset 19 Tous ceux qui agissent Selon la chair Selon les œuvres De la chair N'entreront pas Dans le royaume De Dieu C'est écrit Ok Donc on ne se moque pas De Dieu Ceci est un exemple Si les enfants d'Israël Sont morts dans le désert C'est pour nous montrer En fait L'exemple En fait ici Très important Verset 13 Ils firent Ce premier départ Sur l'ordre de l'Éternel Par Moshé La bannière du camp De fils de Yéhouda Partit la première Donc à l'est C'est effectivement En fait Yéhouda qui part La première Avec ses corps d'armée Le corps d'armée De Yéhouda Était commandé par Narchon Fils de Amidadab Je ne reviens pas En fin de compte Sur les noms Effectivement Le corps d'armée De la tribu Des fils De Yissasrar Yissasrar C'est Isaacar Par Nétanel Nétanel Fils de Tsuar En fait ici Donc vous avez En fait ici Les définitions En dessous Ensuite Le corps d'armée De la tribu Des fils De Zébouloun Par Éliab Fils de Rélon Je vous ferai remarquer Que Yissasrar Et Zébouloun Et bien effectivement Ce sont les fils De Jacob Bien évidemment Mais ce sont les fils Des servantes Yéhouda est fils De Jacob Et de Léa Et Yéhouda Il marche en premier Pourquoi ? Parce que c'est la tribu Que Dieu en fait a choisie Et c'est la tribu De Yeshua Voilà pourquoi en fait Elle marche en premier C'est une tribu messianique Effectivement Même si elle a eu Des hauts et des bas En fait ici En fait ici C'est la tribu Elle est en tête Et à côté en fait d'elle Se trouve Yissasrar Isaacar Et Zébouloun Zébouloun Pourquoi ? Parce que Ils étaient zélés Même si c'était pas Des fils de Léa C'était des fils Des servantes Fils de Jacob Mais également fils Des servantes Ils étaient zélés Pour la Torah Comme ils étaient zélés En fait de la Torah Et bien en fin de compte Au début En premier C'est le camp En fin de compte ici En fait l'un des camps Les plus zélés Par rapport en fait A la Torah A l'écoute Et à la mise en pratique Donc eux Ils ont gagné leur place En fait ici Dieu les a choisis En fait ici Pour qu'ils soient là Ça c'est une élection de Dieu Ok ? C'est le choix de Dieu Ça c'est le camp de Yehuda Quand Yehuda C'est Yehuda lui-même Ok ? C'est en fait Yissasrar Isaacar Et Zébouloun Ok ? Ces trois tribus Elles partent en premier À partir du moment Où elles partent En fait ici Le tabernacle Verset 17 Fût démonté Les fils de Gershon Les fils de Merari Se mirent en marche Transportant le tabernacle Donc ils préparent en fait ici Mais ils ne partent pas Vraiment tout de suite En fait ici Ils préparent Ils démontent Pendant effectivement En fait ici Que Yehuda s'en va Et que La tribu de Réhouven La bannière de Réhouven Se préparent à partir C'est pendant ce temps-là Il commence à se préparer Il commence à se préparer À préparer les porteurs Démonter le temple Etc Ok ? Pour partir Après le camp de Réhouven Ok ? Ça c'est effectivement Si on le trouve Dans nombre 1 Donc ici Nombre en fait ici 9 Nombre 10 Ne vient pas contredire Effectivement Nombre 1 Ça vient en fait compléter Verset 18 La bannière du camp de Réhouven C'est-à-dire au sud Parti avec ses corps d'armée Le corps d'armée de Réhouven Était commandé par Elitzur Fils de Shéléour Le corps d'armée De la tribu Des fils de Shimeon Shimeon était Avec Ruben Ok ? Shéloumi El Fils de Tzourishadai Tzourishadai Ça veut dire En fin de compte L'éternel Le tout-puissant Et ma forteresse Ok ? Très important Ok ? On continue Ici on a tous les détails Ok ? Je vous le défile doucement Comme ça vous l'avez en fait En vidéo Ok ? Le camp en fait Vous l'avez là Vous avez tout ça Toutes ces définitions là Ok ? Et le camp en fait ici Vous l'avez dans les brochures En fait ici Dans la formation Ok ? Morsuelle Par écrit En fait ici La formation mécénique Tous ces camps là En fait vous l'avez Ok ? C'est détaillé Verset 20 Le corps d'armée De la tribu de Gad Fils d'Eliasaf Fils de Déuel Ok ? Ensuite voilà Donc ça c'est le camp de Ruben Donc camp de Yehouda En fait à l'est Ok ? Camp du sud Ensuite en fait ici Ça va être en fait Les Lévites qui vont partir Les Kéatines partirent Portant le sanctuaire Et l'ont dressé le tabernacle En attendant leur arrivée Ok ? La bannière du camp Des fils d'Ephraim Ça c'est le troisième À l'ouest Partit avec ses corps d'armée Le corps d'armée Le corps d'armée d'Ephraim Il formait l'arrière-garde Il formait l'arrière-garde de tous les camps Le camp d'armée de Dan Était commandé par Ariézer Fils de Amishadai Le corps d'armée De la tribu des fils De Hachère Ok ? Par Pagiel Fils de Orhan Le corps d'armée De la tribu des fils De Naftali Naftali Par Arira Fils de Enan Tel fut l'ordre D'après lesquels Les fils d'Israël Se mirent en marche Selon leur corps d'armée Et c'est ainsi Qu'ils partirent Donc là on voit en fait Quelque chose de très intéressant Ok ? De fondamental Ok ? Il y a bien en fin de compte ici L'apprentissage D'un certain ordre Et d'une soumission À l'éternel Ok ? C'est donc très important En fait ceci Tout cela nous apprend Ici nous avons tout le camp En fin de compte de l'éternel Ok ? On ne va pas se présenter Sur chaque tribu Ce n'est pas l'objet De la prédication Mais chacun a sa place On est là dans Une obéissance totale Une soumission totale À l'éternel Dieu Or l'éternel Dieu Est en train de revenir Sur la terre Il veut se faire reconnaître Parmi toutes les nations Comme étant le seul Dieu Unique et vrai Afin que tous les présidents Tous les rois de la terre Puissent reconnaître Qu'il y a un Dieu Sur la terre Ok ? Et qui est dans le ciel Et qui en fin de compte À qui tout appartient Donc ça On arrive dans les temps En fait du prophétique Où Dieu va secouer les nations Par tout un certain nombre de choses D'épidémies De crises financières Économiques Et autres Pour que les hommes Et les femmes Se rendent compte Qu'il y a un seul Dieu Unique et vrai Et Dieu parmi tout cela En fait va constituer Son camp Oui bien sûr Son camp sur le plan spirituel On va bien dire Parce qu'il n'y aura pas de camp Comme il y avait fait hier physiquement Mais c'est un camp spirituel Ok ? Ce camp-là En fin de compte Dieu va le préparer Le préparer Le préparer Bien évidemment Jusqu'à ce que le temps des nations Soit terminé Le temps des nations Se termine bientôt Très bientôt Ok ? Et le temps d'Israël Va reprendre Ok ? Pour une semaine Pour une période de sept ans Ok ? Évidemment Conformément à ce qui est écrit Dans Daniel Chapitre 9 Versets 24 à 27 Donc ici c'est très important On est en fin de compte Ici dans les dimensions prophétiques Donc voilà pourquoi Dieu est en train De constituer son camp Ok ? Parmi les nations On continue Verset 29 Moshé dit à Rorah Rovav Rovav c'est en fait Obab en fait en français Ok ? Dans les buts français Fils de Réuel Réuel Ok ? C'est Gétro en réalité C'est un autre nom Pour dire en fait ici Parler de Gétro Il était appelé Le bien-aimé de Dieu Ok ? C'est pour ça qu'en fait ici Il porte le nom de Rovav Rovav en fait ici Ok ? Je l'ai peut-être en fait ici Je ne l'ai pas tout de suite Voilà Rovav Rovav vous l'avez en fait en bas Ok ? C'est un mot qui n'est pas très courant En fait ici vous l'avez ici Donc Rovav ça existe deux fois Ça veut dire chéri, aimé Ça existe dans nombre 10 verset 29 Ce que nous avons là Et juge 4, 11 Ce nouveau nom qui vient du verbe Rarav Ok ? Veut dire aimé ardemment, chérir Dans Deutéronome 33, 3 Ok ? Ce nom-là avait été donné à Gétro A cause de son amour pour la Torah En fait c'est Rachid qui nous le dit En fait ici commentateur juif En fait du Moyen-Âge Ok ? Comme il aimait la Torah C'était un étranger Oui bien sûr, enfin un étranger Un madiadite Donc il était quand même descendant d'Abraham Ok ? Mais en réalité En fait il aimait la Torah Au lieu de rester en fait dans l'idolâtrie Comme tous les madiadites Lui il aimait la Torah Ok ? Yitro préfère rentrer dans son pays Mais ses descendants Ok ? Les Kéniens Ok ? Les Kéniens ça viendra en fin de compte ici Justement de Gétro Yétro Yitro Suivant Ok ? Suivront Josué Donc au moment de la conquête Les Kéniens en fait descendant en fait ici de Yitro Et bien en fin de compte Ils vont suivre Josué Ils auront en fait une part de la terre très fertile Ok ? De 250 000 coudées en fait ici Carrées Ok ? Un carré de 250 000 coudées Ok ? En Israël Près de Yeriro Ok ? Près de Jéricho C'est écrit dans Jus chapitre 1 verset 16 Et dans 1 Samuel 15 verset 6 C'est des Kéniens que viennent les Rekabites Et les Rekabites Chapitre 35 de Jérémie C'est qui ? Et bien c'est des hommes et des femmes Qui écoutent la Torah Et qui écoutent la Torah Et qui la mettent en pratique Ok ? Et qui la mettent en pratique D'une manière zélée Fidèle Fidèle en fin de compte A ce que leur père Leur ont enseigné Et au temps de Jérémie Et bien effectivement Jérémie c'est effectivement Dans les années en fait 600 Et bien effectivement Dieu parle des Rekabites En fait ici Dans Jérémie 35 Et eux ils ont été fidèles Israël n'est pas resté fidèle En fin de compte Au commandement de Dieu Et ici en fait encore Un exemple en fait De soumission et d'obéissance Les Rekabites En fait ici Sont un témoignage Et parce qu'ils ont gardé en fait la Torah Et les enseignements de leur père Leur propre père Et bien en fin de compte Ça ça a été un témoignage vis-à-vis de Judas Qui allait être détruit par Nebuchadnezzar Et Dieu dit Parce que les Rekabites Ont été obéissants et soumis Et ce sont en fait Ok Et ont écouté Les paroles de leur père Au travers des générations Ils ont été un témoignage Dieu dit Il ne manquera jamais Comment dire Un descendant des Rekabites Au travers des générations Et encore aujourd'hui Parmi les nations arabes Il y a bien en fin de compte Une tribu On ne sait pas où aller Ok Quelque part Qui écoute en fait ici la Torah Et qui garde en fait le témoignage Ok C'est en fait le témoignage du prophète Jérémie Donc ici On revient Donc ici Voilà Ils se mettent donc dans un ordre bien précis Ensuite Et bien nous voyons ici Rovav Rovav pardon Rovav fils de Réuel Le Madianite Beau père de Moshe Nous partons pour le lieu Dont l'éternel a dit Je vous le donnerai Viens avec nous Et nous te ferons du bien Car l'éternel a promis De faire du bien A Israël Donc Moshe En fait Un site Il y a trop En fait A venir Effectivement avec eux Mais Oram lui répondit Je n'irai point Mais j'irai dans mon pays Et dans ma patrie Et Moshe dit Ne nous quittes pas Je te prie Puisque tu connais les lieux Où nous campons dans le désert Tu nous serviras de guide Et si tu viens avec nous Nous te ferons jouir du bien Que l'éternel nous fera Ils partirent de la montagne De l'éternel Et en fait marchèrent trois jours L'arche de l'alliance de l'éternel Partit devant eux Et fit une marche de trois jours Pour leur chercher un lieu de repos La nuit de l'éternel était au-dessus d'eux Pendant le jour Lorsqu'il partait du camp Quand l'arche partait Moïse Moshe En fait ici disait Lève-toi Éternel Que tes ennemis soient dispersés Que ceux qui te haïssent Fuient devant ta face Ok Et quand il la posait Il disait Reviens L'éternel Aux myriades Des milliers D'Israël Lorsque les enfants En fait d'Israël En fait ici Ils marchaient bien Ici Ok On voit très bien Effectivement que Rien ne pouvait s'opposer à eux L'éternel était avec eux La colonne de feu Et la colonne de nuée Était là Ok Était présente Malheureusement Les enfants d'Israël Ne vont pas toujours marcher En fait comme Dieu le veut Voilà pourquoi En hébreu Au début du verset 35 Nous avons un Nun inversé Un nun C'est une lettre Comme ceci Ok Et en fait Au lieu de se placer Comme ceci Dans le texte grec Dans le texte hébreu Pardon Elle est en fait placée Comme cela Elle est inversée Ok Donc dans l'informatique On ne vous le montre pas Parce qu'on ne sait pas En fait le faire C'est un nun inversé Directement Ok Ou ce n'est pas forcément évident Et je ne peux pas toucher En fait au texte hébreu Donc ça c'est extrêmement important Donc ici Le verset 35 Commence par un nun inversé Et il se termine par un nun inversé Pourquoi ? Parce que lorsque Moshé partait Il disait en fait à l'éternel L'éternel lève-toi Ok Que tes ennemis soient dispersés Et que ceux qui te haïssent Fuis devant ta face Fuis devant ta face C'est-à-dire qu'en fait Il n'y avait rien Ok Quand le camp de l'éternel Se déplaçait Imaginez dans le désert Une colonne Avec en fait plus Entre 3 et 5 millions de personnes Peut-être Qui se déplacent Dans le désert Ok Ça devait être en fait extraordinaire Et bien en fin de compte Jamais Jamais Ils n'ont été attaqués Bien évidemment Ils ont été gardés dans le désert Pourtant Il y avait des nations Très hostiles en fait Autour Oui bien sûr Mais jamais Lorsqu'ils étaient dans l'obéissance Et la soumission Jamais Ils n'étaient attaqués C'est très important de comprendre Voilà pourquoi en fait Jacob Jacques Le frère de Yeshua Va dire Dans son épître Va dire que la Torah C'est une Torah de liberté C'est une Torah Quand tu rentres dans l'obéissance Et la soumission à Dieu Avec grâce et vêtue Au travers de Christ Ok Tu vas persévérer Pour t'attacher en fait à Christ Oui bien sûr Mais Tu seras en fin de compte Défendu Et quand tu es dans l'obéissance Et la soumission L'ennemi ne peut pas te toucher C'est une Torah de liberté Voilà pourquoi cette Torah Elle est très importante Elle est fondamentale Et qu'au travers de Christ Il faut qu'elle soit révélée dans mon cœur Écrite dans mon cœur Et qu'elle soit révélée Avec grâce et vérité Au travers de Christ Yeshua Afin effectivement Que je puisse m'attacher à Dieu Et rester attaché à Dieu Christ est toujours là Est-ce que je fais parfaitement les choses ? La réponse est non Je vais tomber Je vais chuter Je vais ceci Je vais cela Etc Mais Christ est là Avec sa longanimité Avec sa patience Son amour Il est là pour nous façonner Nous instruire Nous apprendre À marcher droit Nous élever Faire de nous un peuple Pour Dieu Un peuple debout Un peuple glorieux Pour Dieu Et ça Ça ne s'apprend pas En un jour Bien évidemment C'est pour ça C'est pour ça que le sang De l'agneau Est très précieux Bien évidemment Non seulement pour nous racheter Non seulement pour nous racheter Mais pour nous laver Pour les racheter Mais pour les instruire Avec grâce et vérité Et faire en fait du peuple Qui a été racheté Un peuple pour Dieu Voilà pourquoi en fait ici Ce que fait Yeshua est extraordinaire Il se prépare un peuple Pour glorifier le Père Sur la terre Alors ne manquez pas Cette heureuse occasion Bien évidemment Ici donc Les versets 35 et 36 Sont entourés par des nouns inversés Nouns inversés Pourquoi ? Parce que Moïse sait très bien Que les enfants d'Israël Ne vont pas rester En fait ici Ne vont pas rester fidèles Bien sûr Obéissant et soumis Mais Dieu est là Et sa promesse C'est bien sûr De faire un camp de Dieu Donc ces nouns sont inversés Et en fait Dans la tradition Comment dire Juive On dit Certains disent que Certains rabbins disent Que ces nouns En fait Vont retrouver leur place À un moment donné Vont retrouver leur place Quand en fait Le peuple pourra être formé Façonné Et être un camp Pour Dieu Comme il le veut Ok Comment en fin de compte Ces nouns peuvent être renversés Bien évidemment C'est au travers du Christ Notre Seigneur Notre Sauveur Et notre Maître Là Le camp de Dieu Pourra marcher Dans l'obéissance Et la soumission Voilà pourquoi ces nouns On sent un clin d'œil En fait à Yeshua Parce que la Torah En fin de compte Qu'on ne peut pas l'écouter Et la mettre en pratique Comme cela du jour au lendemain Sans faire des fautes Sans faire des erreurs On apprend On s'instruit On se façonne Etc Mais pourvu que l'on reste Attaché en fait à Dieu Christ est là Pour nous laver Nous purifier Nous sanctifier Et faire de nous Des hommes et des femmes Matures Bien évidemment Afin que le camp de Dieu En fait puisse se réaliser Pleinement Et que Dieu soit Au milieu de son peuple La volonté en fin de compte De Dieu C'est d'être au milieu De son peuple Voilà pourquoi Yeshua Est en train de faire En fait ici Ce travail là Et il va faire ce travail Et on le sait En fait il va faire ce travail Aussi parmi toutes les nations Car dans En fait Esaïe chapitre 42 Versets 1 à 4 L'éternel soutiendra Son fils bien-aimé Etc Son élu En fait c'est écrit Jusqu'à ce que les nations Espérant S'adorer Bien évidemment On voit donc bien là La préparation D'un camp de Dieu Qui va se faire Au travers de Christ Aujourd'hui Nous n'avons qu'une seule chose Apprendre à obéir En fait à Dieu Et à se soumettre A l'éternel Dieu Au travers de Christ Nous avons le plan En fin de compte de Dieu En fait ici Ok Qui au travers de Christ Consiste en fait A se faire un camp Un camp de l'éternel Et quand on l'a posé En fait il disait Reviens éternel Au myriade des milliers d'Israël Myriade de milliers d'Israël Ok Combien ils étaient dans le désert ? Ah 600 000 Ça fait pas des myriades de milliers ça Myriade de milliers En fait c'est en fin de compte ici Comme des milliards En fait ici D'Israël C'est-à-dire un peuple Qui est composé de milliards d'hommes En fait ici Et bien en fait on touche à quoi ? On touche en fait à un peuple En fait ici Dans lequel en fait ici On a Israël bien sûr Renouvelé au travers de Christ Mais on a aussi en fait les nations Qui sont greffées Les nations croyantes Au travers de Christ Qui sont greffées en fin de compte Sur Israël Et qui sont en fait là Comme des myriades Oui bien sûr Etc A la gloire de l'éternel Voilà donc un camp En fait dans lequel En fait ici Qui glorifie l'éternel Voilà pourquoi Yeshua Remettra en fait Au père éternel Ici toute chose Bien évidemment Ok A un moment donné Mais on n'est pas arrivé encore Il y a du travail Donc chacun trouvera sa place Verset 11 Le peuple murmura Et cela des pluies Aux oreilles de l'éternel Nombre 11 Le peuple murmura Et cela des pluies Aux oreilles de l'éternel Lorsque l'éternel l'entendit Sa colère s'enflamma Le feu de l'éternel S'alluma parmi eux Et dévora l'extrémité du camp Vous voyez Voilà C'est terrible Ok Il murmura Pourtant il avait Les plus belles promesses Il marchait un rocher Qui les suivait Qui était Christ Ok Ils avaient la Torah En fait ici Et en fait ici Il murmure Il murmure Oui parce que le cœur De l'homme est rebène Donc oui Le cœur de l'homme Est tortueux Dira Jérémie Ok Donc voilà pourquoi Il doit être émondé Émondé Que la chair doit être crucifiée Le peuple murmura Et cela des pluies Aux oreilles de l'éternel Lorsque l'éternel l'entendit Sa colère s'enflamma Le feu de l'éternel S'alluma parmi eux Et dévora l'extrémité du camp Le peuple cria à Moshé Et Moshé prit à l'éternel Le feu s'arrêta Donc Moshé C'est un très bon intercesseur On donna à ce lieu Le nom de Taveira Taveira En fait dans les tradutions françaises Taveira Ok Parce que le feu de l'éternel S'était allumé Parmi eux Ok Israël Et 5 millions de personnes Et 5 millions de personnes Mais probablement plus Il y avait aussi Des égyptiens Qui étaient là Des hommes et des femmes Qui avaient quitté l'Égypte Et qui avaient suivi En fait les enfants d'Israël Et en fait ce mot là En fait c'est A ça fait ouf Ok Ça n'existe qu'une seule fois Souvent traduit par Le ramassis de gens Ok Parce que dans la tradition juive Et bien on avait un peu de mépris En fait ici pour les gens des nations Etc Ok Et effectivement Bon c'est pas très bien Effectivement dit Le ramassis en fait des gens Pour exprimer la foule hétéroclite D'étrangers Qui suivit en fait Les fils d'Israël Et qui voulait fuir L'Égypte L'Égypte dévastée Ok Par les plaies Ok Selon second Ok Ce même de Rache second En fait en parle Ok Selon Rachi En fait ici Certains traduisent par La populace Édition Galia Bible et beaux français De David Et Moshe Kayad Ok Donc on dit la populace En fait ici Bref C'est tous les gens Qui ont suivi Ok Donc les gens qui étaient Très idolâtres Bien évidemment Puisqu'ils venaient de l'Égypte Et bien effectivement Aussi étaient là Donc ici Les Rachi Dit très bien Que c'est à cause d'eux Qu'en fait ici Et bien il y a eu De la convoitise Que la convoitise A été suscitée Et que les enfants d'Israël Se sont laissés entraîner Le ramassis de gens Qui se trouvait Ou la populace Qui se trouvait Au milieu d'Israël Fût saisi de convoitise Ok Saisi de convoitise Donc on voit L'œuvre de l'ennemi Bien sûr L'œuvre de l'ennemi Ok Qui agit sur En fait le charnel Bien évidemment Et même Les fils d'Israël Recommensèrent à pleurer Et dire Qui nous donnera De la viande à manger Là les fils d'Israël Se sont laissés Entraîner en fait aussi Bien évidemment Ok C'est ce que la parole de Dieu Dit en fait ici Mais ça donc Ça ne déculpabilise absolument pas En fait les fils d'Israël Puisqu'ils avaient En fait ils marchaient Un rocher qui les suivait Christ Et en fait ici Ils avaient en fait La Torah Bien évidemment Mais ils n'étaient pas encore Formés Façonnés Certainement Ok Donc ils n'avaient pas Crucifié la chair C'est surtout ça En fait ici Crucifié la chair C'est ça le gros problème Et effectivement Pour nous C'est très important On doit apprendre A crucifier la chair Afin que toutes les convoitises Charnelles Puissent être clouées A la croix Et que en fait Notre âme Puisse être formée Façonnée Comme Dieu En fait le veut Si on ne passe pas Par ces étapes C'est ce que nous enseigne La Brite Radacha L'Alliance nouvelle En fait ici Qui est très précieuse Parce qu'elle nous assigne Toutes ces choses Bien évidemment Ok Il ne s'agit pas D'un nouveau testament Qui remplace soncien testament Non On est en train De t'expliquer Qu'en fait là Au travers de Paulos Notamment Qui le dit très très bien Il faut crucifier la chair Ok Il y a tout un travail Dès lors que tu donnes ton cœur Et ta vie à Yeshua Il y a tout un travail A faire Crucifier la chair Modeler en fait L'âme Ok Par les écritures Afin que ta pensée Ta manière de penser Ta manière d'être Puissent être conformes A l'écriture Et que tu puisses devenir Un peuple pour Dieu Ainsi lorsque je donne mon cœur Et ma vie à Yeshua Je suis un enfant en Christ Paulos va dire En fait ici Au Corinthien Vous êtes vous Qui avez des querelles Des disputes Etc De l'amertume dans le cœur Vous êtes des enfants en Christ Ok Vous n'êtes pas des hommes matures Or en fait Ce qui est très important C'est d'être mature Et ça c'est extrêmement important Malheureusement Encore une fois Les traductions en fait Françaises Que nous avons Sont très mauvaises Ok Voilà pourquoi En fait On ne met pas l'accent Sur la crucifixion De la chair Et en fait Sur le modelage Le bain de la régénération Et le bain Comment dire Le bain Le bain Le bain de la régénération Et le renouvellement Du Saint-Esprit Paulos va dire Ok Renouvellement du Saint-Esprit Renouvellement De nos pensées En fait ici De manière de réfléchir De manière d'être Afin de devenir En fait des hommes Et des femmes matures Afin de séparer Tout ce qui est Tradition religieuse Fausse théologie Etc Je dois apprendre En fait cela Pourquoi ? Afin de m'en séparer Bien évidemment Ok Quand je vois Que ceci est péché Transgression Ou iniquité devant Dieu Je m'en sépare Voilà pourquoi En fin de compte Le chrétien Le croyant En fait en Christ Doit Un travail à faire C'est de crucifier la chair Et en fin de compte Nettoyer son âme Et la façonner Comme Dieu le veut Sinon Et bien en fait Dans le désert En fait ici Il va tomber Sur telle convoitise Ou telle autre convoitise Et au premier rocher En fait Il va chuter Et ne rentrera jamais Dans le pays De la promesse Je vous rappelle Ce que en fait Compte Paulos dit Dans Galates Je l'ai dit déjà En fait ici Dans Galates Chapitre 5 Verset 19 19 en fait ici Je le reprends En fait ici Carrément En fait ici On va le voir Ok Chapitre 5 Voilà Merci Seigneur A la même page Je n'ai même pas cherché Merci Saint-Esprit Or les œuvres de la chair Sont évidentes Ce sont la débauche Ok Tout ce qui est en fait débauche D'une manière Dans le sens général L'impureté Le dérèglement L'idolâtrie La magie Les rivalités Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivronnerie Les excès de table Et les choses semblables Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent De telles choses Mériteront point Le royaume de Dieu C'est écrit C'est écrit dans Galates C'est écrit dans Corinthiens C'est écrit dans Ephésiens C'est écrit dans Colossiens Etc À différents endroits Yeshua l'a dit Dans les évangiles En fait aussi Etc C'est donc très important Il y a donc un travail à faire Il ne faut pas que je reste Un bébé spirituel C'est donc très important Que je grandisse En maturité spirituelle Sinon Je vais faire comme En fait les gens En fait ici Dans le désert Qui en fin de compte Vont mourir Verset 5 Nous nous souvenons Des poissons Et que nous mangions En Mitzrayim Et qui ne nous coûtaient rien Des concombres Des melons Des poireaux Des oignons Des eaux En fait ici Ok Maintenant notre âme Est desséchée Plus rien Nos yeux ne voient Que la manne Ok Donc ils avaient la manne Déjà La manne ressemblait A de la graine de coriandre Et avait l'apparence De bdélion Et le peuple Ne se dispersait Pour la ramasser Ils la broyaient Avec des meules Et on la pilait Dans un mortier Et la cuisait Au pot Et on faisait des gâteaux Elle avait un goût Le goût D'un gâteau À l'huile Quand la rosée Descendait La nuit Sur le camp La manne Descendait aussi Moshé Entendit le peuple Qui pleurait Chacun dans sa famille À l'entrée de sa tente La colère de l'éternel S'enflamma fortement Et Moshé Fut attristé Et il dit à l'éternel Et il dit à l'éternel Pourquoi affiches-tu ton serviteur Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce A tes yeux Que tu aies mis sur moi La charge de tout ce peuple Est-ce moi qui ai conçu ce peuple Est-ce moi qui l'ai enfanté Pour que tu me dises Porte-le sur ton sein Comme le nourricier porte un enfant Jusqu'au pays Que tu as juré à ses pères De lui donner Où prendrai-je de la viande Pour donner à tout ce peuple Car il pleure auprès de moi En disant Donne-nous de la viande à manger Et je ne suis pas à moi seul Je ne puis à moi seul Porter tout ce peuple Car il est trop pesant pour moi Plutôt que de me traiter ainsi Tu-moi Je te prie Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Et que je ne vois pas mon malheur Dit Moshé Alors en fin de compte de l'éternel Qu'est-ce qu'il dit ? Il répond en fait à Moshé L'éternel dit à ta Moshé Assemble auprès de toi Soixante-dix hommes Ok ? Dieu comprend effectivement Que Moshé Ne peut pas tout assumer Bien sûr Donc il va en fait ici En fait choisir des hommes Rassemble toi-même Auprès de toi Soixante-dix hommes Des anciens d'Israël Donc des anciens Ok ? Donc en fait ici Moshé Vous pouvez être sûr Qu'il a choisi parmi les meilleurs Ok ? Des anciens d'Israël D'où l'importance des anciens Donc si ce sont des anciens Ça veut dire qu'ils ont été Instruits et façonnés De ceux que tu connais Comme anciens du peuple Ayant autorité sur lui Amène-les à l'attente Du rendez-vous Et qu'ils s'y présentent Avec toi Je descendrai Et là je te parlerai Je prendrai de l'esprit Qui est sur toi Et je le mettrai sur eux Afin qu'ils portent avec toi La charge du peuple Et que tu ne les portes pas Toi seul A toi seul Tu diras au peuple Sanctifiez-vous Pour demain Et vous mangerez De la viande Puisque vous avez pleuré Aux oreilles de l'éternel En disant Qui nous fera manger De la viande Car nous étions bien En Mishraim L'éternel vous donnera De la viande Et vous en mangerez Vous en mangerez Non pas un jour Ni deux jours Ni cinq jours Ni dix jours Ni vingt jours Mais un mois entier Jusqu'à ce qu'elles vous sortent Par les narines Et que vous en ayez L'eux dégoût Parce que vous avez Rejeté l'éternel Qui est au milieu de vous Et parce que vous avez Pleuré devant lui En disant Pourquoi donc Sommes-nous sortis De Mitzraim Ok Moshé dit Six cent mille hommes de pied Forment le peuple Au milieu Desquels je suis Et tu dis Je leur donnerai De la viande Et ils en mangeront Un mois entier Et gorgera-t-on Pour eux Des brebis Et du gros bétail En sorte qu'il y en ait assez Ou rassemblera-t-on Pour eux Tous les poissons de la mer En sorte qu'il y en ait assez Ok Ici Moïse pose Moshé pose Des questions Bien évidemment Ok Et l'éternel va lui répondre L'éternel répondit à Moshé La main d'éternel Sera-t-elle trop courte ? Tu verras maintenant Ce que je t'ai dit Arrivera Si ce que je t'ai dit Arrivera ou non Moshé sortit Et rapporta au peuple Les paroles de l'éternel Il assembla Les soixante-dix hommes Qu'il avait choisis Parmi les anciens Du peuple Ok Et les aplaça Autour de la tente L'éternel descendit Dans la nuée Et parla à Moshé Il prit de l'esprit Qui était sur lui Donc ça veut dire Que en fait Moshé avait déjà Normalement Tout l'esprit nécessaire En fait ici Pour pouvoir En fin de compte Faire le travail Mais ici Il lui donne Soixante-dix hommes Il prit en fait L'esprit Qui était sur lui Et le mit Sur les soixante-dix anciens Et dès que l'esprit Opposa sur eux Ils prophétisèrent Très bien C'est parfait C'est une très bonne chose Mais ils ne continuèrent pas Ils n'ont pas persévéré Ceci est très important Mes frères et sœurs On parle en fin de compte Ici De choses extrêmement importantes Dans le désert Nous devons persévérer Bien évidemment Et dans les temps Que nous traversons Nous devons persévérer Et ne pas dire En fin de compte Ici Que Dieu ne suffira pas En fin de compte A nos besoins Dieu va suffire A tous nos besoins Verset 26 Il y eut deux hommes L'un appelé Eldad Et l'autre Médad Qui était resté Dans le camp Et sur lesquels L'esprit reposa Car ils étaient Parmi les inscrits Quoi qu'ils ne fussent Point allés à l'attente Ils prophétisèrent Dans le camp En fait ici Donc ici Nous avons en fait Eldad et Médad Eldad en fait ici Nous les voyons En fait ici Ok Qui étaient-ils ? Ok Ici ils ne sont pas très courants Ok Bon j'ai du mal A les sélectionner Peu importe Vous le voyez Eldad en fait ici Eldad ça n'existe Que deux fois Ok Ça veut dire aimer de Dieu Ou encore celui qui aime Dieu Donc c'était des hommes En fait on peut penser Qu'ils étaient très engagés Du reste Si Dieu les choisit En fait ici Ah C'était en fin de compte Tout à fait particulier Bien évidemment Et Médad Médad ça veut dire Plein d'amour En fait ici Plein d'amour ça n'existe que deux fois Dans le nombre 11 Verset 26 Et 27 Donc vous voyez C'est des hommes On n'a pas beaucoup parlé En fait à droite et à gauche Ok Ni avant ni après Mais ici c'était des hommes En fin de compte Qui étaient attachés à Dieu Et c'est ça qui était important De bien comprendre Ok Attachés à Dieu En fait ici Est-ce qu'ils vont le rester ? Bah Probablement pas Puisqu'ils vont mourir dans le désert En fait aussi Ok Un jeune garçon courut L'annoncer à Moshé Et dit Eldad et Médad Prophétisent dans le camp Et Yéhoshua Fils de nos serviteurs de Moshé Depuis sa jeunesse Prit la parole Et dit Moshé monseigneur Empêche-les Ok Moshé lui répondit Es-tu jaloux pour moi ? Puisque tout le peuple Puisse tout le peuple de l'Éternel Être composé de prophètes Et veuille l'Éternel Mettre son esprit sur eux Et Moshé se retira Au du camp Au camp Et lui et les anciens d'Israël Donc voilà En fin de compte On voit ici L'humilité de Moshé Qui était donc très importante En fait ici Ok On va donc continuer ici Avec l'Écaille Ok L'Éternel fit souplé Fils souplé de la mer à un vent Qui amena des cailles Et les répandit sur le camp Environ une journée de marche D'un côté Et environ une journée de marche D'un autre côté Ok Autour du camp Il y avait près de deux coudées Deux coudées Ça veut dire en fin de compte Presque un mètre Ok Au-dessus de la surface de la terre Pendant tout ce jour Et toute la nuit Et pendant toute la journée Du lendemain Le peuple se leva et ramassa les cailles Le peuple que la convoitise avait saisi De lieu de campement Meilleur Et qu'on ne soit pas une occasion de chute Pour nous Mais une occasion de chute aussi Pour les autres Très important En fait ici On va s'arrêter là pour le moment On va faire une petite pause Et on reprendra un nombre douze Et on fera les prophètes Etc ensuite Les prophètes Et l'abritera d'achat Que l'Éternel vous bénisse A tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va s'arrêter